On remercie Allah pour ses biens et ses grâces et tout ce qu'il nous accorde. On lui demande de déverser ses grâces et ses bénédictions sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Alors nous sommes toujours dans le cadre de notre programme qui est Et là nous entrons dans le chapitre de la prière. Nous entrons dans le chapitre de la prière, c'est pourquoi l'imam al-Shawqani il dit C'est à dire, ici il va rentrer dans le chapitre 4, la description de la prière du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est un chapitre qui est très important comme vous le savez car la prière fait partie du deuxième pilier de l'islam Et on a remarqué que beaucoup de gens ne font pas la prière correctement comme le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam faisait sa prière Alors que c'est lui qui nous a dit, comme c'est venu dans le Sahih al-Bukhari, le hadith de Malik ibn Huwairith Et tout au long de notre cours, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de gens qui ne prient pas Comme le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam prie, priait Aujourd'hui les gens prient seulement parce que c'est comme si c'est devenu une habitude Parce qu'on voit les gens faire donc on suit seulement comme ça Non, la prière c'est une adoration Ici c'est pas parce que tu as vu les gens faire que tu dois nécessairement faire comme ça Non, ici c'est quoi ? Il faut suivre, est-ce que le prophète a fait ça ? Oui ou non ? Si le prophète n'a pas fait, tu l'es Si le prophète t'a fait, tu le fais Parce que ça c'est quoi ? C'est l'adoration Jade Alors, avant qu'on ne puisse commencer Comme je l'ai dit, la prière fait partie du deuxième pilier de l'islam Comme c'est venu dans le hadith de Moaz Lorsque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam l'a envoyé au Yémen Il lui a dit que tu vas vers des gens du livre Le hadith c'est dans le Sahih Sahih muslim et Sahih Bukhari Le prophète lui a dit que Que la première chose par laquelle tu vas les appeler soit L'attestation de foi Jade Si ils t'obéissent, dis-leur que Allah subhanahu wa ta'ala A légiférer 5 prières sur eux Jade Donc ça, ça montre que la prière est le deuxième pilier après le tawhid Après l'attestation de foi Ce qui montre l'importance ou la place de la prière dans l'islam Et comme vous le savez, la prière n'a pas été légiférée Comme les autres adorations Est-ce que vous voyez ? La prière a été légiférée où ? Au ciel La prière a été légiférée au ciel C'est-à-dire lorsque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam A fait le voyage nocturne C'est à ce moment que Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré les 5 prières Ça se montre qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré les 5 prières Le hadith est dans le Bukhari Les longs Comme vous le savez C'était 50 Ensuite on a diminué jusqu'à 5 Donc ça montre la place de la prière dans l'islam Contrairement aux autres adorations Telles que le hajj, la zakat, etc Ça n'a pas été légiféré Comme la prière a été légiférée au ciel Jade Donc ça, ça nous montre l'importance de la prière Et la prière a plusieurs mérites La prière a plusieurs mérites C'est pourquoi déjà Allah subhanahu wa ta'ala Dans le Qur'an Il dit dans la soate Nisa au verset 162 Elle a dit quoi ? Ceux qui font la prière Qui donnent la zakat Les croyants Ceux qui croient en Allah Et au jour dernier Ceux-là On va leur donner Une grande récompense Jade Donc ici, ça nous montre que La prière a des mérites Parce qu'Allah dit ici Ceux qui font la prière Donc ils auront une grande récompense Ceux qui font la prière Qui donnent la zakat Et aussi qui font quoi ? Qui croient au jour dernier Qui croient en Allah Et au jour dernier J'ai Allah dit encore dans le Qur'an Dans la soate Hud Au verset 114 Soate Hud Je pense que c'est la soate 11 Il dit Et comme vous le savez Ce verset est venu par rapport aussi A une histoire Un compagnon Qui est venu voir le prophète Mohamed Il lui a dit que J'ai fait quelque chose Qui nécessite qu'on applique La sentence sur moi Et le prophète lui a dit Est-ce que tu as prié avec nous ? Il a dit oui Le prophète a dit Il a récité ce verset Que les bonnes actions Disciplaient Les mauvaises Bien évidemment C'est aussi un long khilaf La bande des savants Qu'est-ce que ce compagnon a fait ? Certains disent qu'il a embrassé Une femme qui n'était pas la sienne N'est-ce pas ? C'est venu dans certaines versions Deux disent Non il a fait le zina Donc il a fait la fornication Et donc là ça amène Tout un long khilaf Est-ce que Si c'était la fornication C'est que la fornication Fait partie des grands péchés Est-ce que la prière Peut expier Les grands péchés ? C'est tout un khilaf Est-ce que D'autres disent que c'est Chos pour lui C'est spécifique à lui D'autres disent que non C'est peut-être pas ça C'était parce qu'il a embrassé Bref Ce qui nous intéresse ici Dans ce hadith Ou bien dans Ce sabab Nuzul C'est quoi ? C'est que le prophète a dit Que les bonnes actions Nous montrent ici quoi ? Que la prière Est une bonne action Et donc par la prière On dissipe quoi ? On dissipe les Les mauvaises actions Et Allah dit encore dans le Coran Dans le surat mu'minoun Verset 10 Allah dit Les croyants ont certes réussi Ceux-là qui sont Humbles dans leur prière Ceux-là qui sont Assidus à leur prière Ce sont eux les héritiers C'est-à-dire les héritiers du paradis Ceux-là qui sont Assidus dans leur prière C'est pas Il ne prie pas aujourd'hui Il va dire qu'il prie demain Après il prie Il ne prie pas Il prie Il ne prie pas Non Ici ils sont assidus Dans leur prière Allah dit encore Dans le Coran Surat Nour Au verset 56 Allah subhanahu wa ta'ala dit Accomplissez la prière Donnez la zakat Obéissez aux messagers Afin que Vous soit fait Miséricorde Afin qu'on vous fasse Miséricorde Donc vous voyez Très bien ici Que la prière A plusieurs Plusieurs mérites Et Allah dit encore Dans le Coran Dans la surat Au verset 45 Que la prière Préserve de la turpitude Et du blâmable La prière préserve De la turpitude Et du blâmable Et c'est vrai Vous allez remarquer Que beaucoup des gens Qui ont délaissé la prière Ils sont dans des péchés Terribles La fornication C'est lui Il boit le vin C'est l'alcool C'est tout un désordre Pourquoi ? Tout simplement Parce qu'il a abandonné La prière Oui Or le prophète Et Allah subhanahu wa ta'ala dit Ici la prière La prière préserve De la turpitude Et du blâmable Et c'est un constat On a remarqué Que beaucoup de gens Qui ne font pas la prière Ou bien qu'ils ont abandonné La prière Vous allez voir Qu'ils sont dans des péchés Vraiment Terribles Donc on doit faire quoi ? On doit être assidu A la prière Et c'est venu dans le Sahih muslim Le prophète dit ici Que la prière C'est une lumière Et ce hadith C'est un hadith authentique C'est un hadith qui dit La purification Et la moitié de la foi C'est un hadith qui est quoi ? Qui est authentique Même si certains savants Ont voulu Dorifer ce hadith Tel que l'imam Dara Khoutini Rahimallah Imam Al-Illal Un grand savant De Ilal Savant de hadith Il a dorifé ce hadith Et le Cheikh Robi' Ibn Hadil Madkhali Hafizullah Il a également suivi dans ça Parce que le Cheikh Robi' Il a un livre Qu'il a écrit N'est-ce pas ? Où il a Ramené Je pense que c'était ça Ressalat de Majestère Il a ramené un peu Les paroles D'Imam Dara Khoutini Sur les hadiths Qu'il a dorifé Qui sont dans le Sahih Muslim Il a écrit C'est ça le titre du livre Donc là dedans Il a ramené un peu Les hadiths Que l'imam Dara Khoutini A rendu faible Qui sont dans le Sahih Muslim Et il a répondu à ça Certains hadiths Il est en conformité Il est d'accord avec L'imam Dara Khoutini Que c'est Dara Khoutini Qui a raison Parfois il dit que non C'est l'imam muslim Qui a raison Le hadiths Il est authentique Dans le cas de ce hadith L'imam Dara Khoutini A dorifé ce hadith Et le Cheikh Rabi Ibn Hadil Mad Il a suivi L'imam Dara Khoutini Dans ça C'est à dire Il est d'envie De l'imam Dara Khoutini Que le hadith Est dorif Mais ce qui est juste C'est que le hadith Est authentique La vérité C'est avec l'imam muslim Le hadith Il est authentique Parce qu'ils ont rendu Ce hadiths Pourquoi ? Parce qu'ils disent Qu'Abu Salam N'a pas entendu De Abu Malik Et donc Ils ont rendu ça quoi ? Ils disent en fait Qu'il y a une coupure Dans la chaîne Dans la chaîne Des transmissions Vous voyez un peu Mais ceux qui ont rendu Ce hadiths Autant qu'ils ont dit Non Ils ont dit Il y a deux Abu Malik Al-Achari Abu Malik Al-Achari Qui est dans le hadith Ce n'est pas Abu Malik Al-Achari Que Abu Salam N'a pas entendu N'a pas entendu Ça c'est un autre Abu Malik Al-Achari Comme c'est venu Dans les tabacades De l'imam muslim Il y a très bien détaillé Ceux-là C'est Haris L'imam muslim L'a mis dans son sahih Et l'imam muslim A considéré ce hadith Comme étant authentique Donc la vérité C'est avec l'imam muslim C'est que le hadith Il est quoi ? Il est authentique Donc le professeur dit Al-Solatul Nouroun C'est à dire que La prière est une Est une lumière La prière est une Est une lumière Vous voyez Donc ça Ça nous montre quoi ? Ça Ça nous montre La place que la prière A N'est-ce pas Dans l'islam Et c'est venu aussi Dans le hadith De l'Aqba Ibn Amir Fils sahih muslim Le prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Il dit dans ce hadith Il n'y a pas de musulman Qui fait les ablutions Qui parfait ses ablutions Puisqu'il se lève Qu'il fait deux raqas Il se concentre Dans ces deux raqas C'est à dire Il met complètement son coeur Dans ces deux raqas là Ça il est concentré Sans que le paradis Le soit obligatoire Donc ça Ça montre quoi ? Ça montre les mérites De la prière Ça montre les mérites De quoi ? Les mérites de la prière Et dans un autre hadith Le prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam A dit Hadith de Thouban Le prophète Dans le sahih muslim aussi Le prophète a dit Le prophète a dit Hamad dit ici Fais beaucoup de sujoud Car tu ne fais aucun sujoud Pour Allah Sans qu'Allah ne te lève En degré Et qu'il ne te fasse Un péché Vous voyez ? Donc ça aussi Ça nous montre quoi ? Ça nous montre les mérites De quoi ? De la prière C'est-à-dire que dans la prière Nous avons le sujoud Et le sujoud Ici fait partie des choses Qui expilaient Les péchés Ensuite le prophète Dit aussi dans le hadith D'Abu Hurira Le prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Le moment où le serviteur Est plus proche de son seigneur C'est lorsqu'il est dans le sujoud Il dit Faites beaucoup d'invocations Donc lorsqu'on est dans la prosténation Dans le sujoud On est plus proche D'Allah Donc de là Le prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Nous demande ici De faire quoi ? De faire beaucoup de do'a Vous voyez ? Dans la prière Tu es plus proche Donc le moment où tu es plus proche d'Allah C'est dans le sujoud Ça montre l'importance de la prière On est plus proche d'Allah Quand on est dans le sujoud Et le prophète dit De faire beaucoup d'invocations Dans un autre hadith Le hadith d'Abu Hurira Toujours rapporté par l'imam muslim Le prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Dit Écoutez très bien ce hadith Arju an tantabihu Le prophète dit Le prophète a dit Avez-vous vu si un fleuve Si un fleuve se trouvait devant la porte de quelqu'un Et qu'il se lave à l'intérieur Cinq fois par jour Est-ce qu'il devrait rester Ou est-ce qu'il devrait Il devrait rester Sur son corps de la saleté Les compagnons de dire Non au messager d'Allah Le prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam De dire C'est ainsi les cinq prières Allah expie par elle Les péchés C'est ainsi Les cinq prières Allah expie par elle Les péchés Allah efface les péchés A travers la prière Les frères A travers la prière Allah efface les péchés Imaginez-vous Combien de fois on fait des péchés Les frères Combien de fois on tombe dans des péchés Alors regardez une opportunité Pareille On vous dit que les cinq prières Allah efface les péchés Au point où le prophète Ici A travers la comparaison Il dit Si quelqu'un se lave dans un fleuve Cinq fois par jour Est-ce qu'il va rester De la saleté sur son corps Est-ce que vous voyez C'est pourquoi C'est venu dans le hadith D'Abu Hurira Rapporté par l'imam muslim Que le prophète Mohamed Sassam dit Dans une autre version Vous voyez Le prophète a dit Les cinq prières Le vendredi Au vendredi C'est une expiation Des péchés Qu'on fait entre eux C'est-à-dire entre le vendredi Et l'autre vendredi Entre les cinq prières Tant qu'on ne fait pas Les grands péchés Tant qu'on ne fait pas Les grands péchés Donc de là Les savants m'aimpris Que la prière Expire les péchés Mais la prière Expire les petits péchés Pas les grands péchés Et la prière ici Expire les péchés Tant qu'on évite quoi Tant qu'on évite Les grands péchés Donc ça c'est des mérites Combien de fois On fait des péchés Les petits péchés Combien de fois Est-ce que vous voyez Ça c'est dans le hadith De Oussman Rapporté par l'imam muslim Le prophète a dit Il n'y a aucun musulman Dont la prière obligatoire Se présentera devant lui C'est-à-dire Ce sera l'heure De la prière obligatoire Il va faire la prière obligatoire Il fait conformément Dans ses ablutions Il parfait son Son khouchour C'est-à-dire que Le fait d'être apesé Dans la prière N'est-ce pas Il parfait Exactement son Recours Sans que ce ne soit Une expiation Des péchés Qu'il a eu à faire avant Tant qu'il ne fait pas Un grand péché Et cela toute l'année Le prophète dit Et cela toute l'année Donc toute l'année C'est comme ça A chaque fois que tu fais la prière On t'expile les péchés Jusqu'à ce que même Les savants Tels qu'Ibn Qaim Il est allé très loin Lorsqu'il a parlé Du hadith Que je vous ai cité précédemment De celui qui avait embrassé Selon certains savants Qui avait embrassé Une femme qui n'était pas la sienne Selon d'autres Il a fait la fornication Il a expliqué en disant Que la prière En fait Cela explique quoi Cela explique Les petits péchés Il peut arriver Même à un moment Où Les bonnes actions Vont expier les grands péchés Comment ça Il dit Si par exemple Une personne Il fait des bonnes actions Et ces bonnes actions Ils expient ces petits péchés Au point où Il ne reste plus de petits péchés Il n'a plus de petits péchés Il reste seulement des grands péchés Il dit Alors lorsque l'expiation La miséricorde Allah va arriver Par rapport à ces péchés là Ces grands péchés là Et que ça trouve Qu'il n'y a plus de petits péchés Alors ça va faire quoi Ça va expier Les grands péchés Vous voyez Ça c'est Ibn Qaim Qui explique cela Jéid Donc Ici là Ça nous montre ici L'importance de quoi L'importance de De la prière Que la prière Fait partie des choses Qui Expient Les péchés Et les frères On en a besoin Vraiment On en a besoin Parce que combien de fois On est dans des péchés Combien de fois On désobéit Allah subhanahu wa ta'ala On en a besoin Vous voyez Et le prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Dit dans le hadith d'Abu Horey Ascalu al-salat 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 Salat al-ayshah Wa salat al-fajr Walau y'a'alamun Maa fihi ma Latauhuma Walau habwa Walakud hamamtu An-Amur Bil-salat Fatuqam Walakud hamamtu An-Amur Bil-salat Fatuqam Thumma Amur Rajula Fyusalli Bil-naas Thumma An-Talq Ma'ibirijal Ma'hum Huzamun Min-ha-tab Il-a-quom La-yashahedun La prière la plus lourde Ou la plus difficile Sur les hypocrites C'est la prière de Aisha Et la prière de Fajr S'ils savaient ce qu'il y a Dans ces prières-là Comme récompense Ils devaient venir A la mosquée Ou bien la prière Même en rampant J'avais l'intention De demander qu'on fasse la prière Puis de demander à une personne De diriger la prière Puis de venir De partir avec moi Ou de prendre des gens Qui vont partir avec moi Avec des bois Et du feu Je vais aller brûler La maison De ceux-là Qui ne viennent pas Assister à la prière Écoutez Ce que le prophète dit ici Je vais aller brûler La maison De ceux-là Qui ne viennent pas Assister à la prière Subhanallah Le prophète va brûler La maison De ceux-là Qui ne viennent pas Assister à la prière Ça c'est parmi les dalils Qui montrent la prière A la mosquée C'est obligatoire Il est obligatoire De venir prier A la mosquée Pour celui qui entend la zane C'est vrai Il y a un khilaf Mais la vie Qui est juste Asser à la mosquée C'est que La prière A la mosquée C'est une obligation Et ça c'est parmi les dalils Le prophète ici Nous fait comprendre quoi Qu'il devait aller brûler La maison De ceux-là Qui ne viennent pas Prier à la mosquée Qui ne viennent pas Prier où ? C'est la mosquée ici Si réellement La prière à la mosquée C'était pas une obligation Le prophète Devait dire Qu'il devait aller brûler La maison De ceux-là Qui ne viennent pas A la mosquée Non c'est pas Wajib C'est pas obligatoire Pourquoi tu viens brûler Notre maison ? Si on vient Si on ne vient pas Pourquoi tu Le fait que le prophète Veut aller brûler La maison De ceux qui ne viennent pas Prier Qui ne viennent pas Assister à la mosquée A la prière Ça montre ici Que c'est une obligation Et quant à ceux Qui ont dit Parce qu'il y a des savants Qui ont dit Non le hadith Là ça nous parle En fait des hypocrites Le prophète Voulait aller brûler La maison Parce que c'était Des hypocrites Ça c'est une parole Qui n'est pas Parce que le prophète Mohamed ne châtiait Pas les hypocrites Parce qu'ils étaient hypocrites Non Vous connaissez Toutes ces histoires Lorsque Omar a dit Au prophète Que laisse moi Je veux couper la tête De cet hypocrite Qu'est-ce que le prophète a dit Il dit Tu veux que les gens Dissent que Mohamed Commencent à tuer Ses compagnons Effectivement Parce que pour les gens Les hypocrites Là c'est les compagnons Du prophète Puisqu'ils sont En apparence Ils disent Qu'ils sont des musulmans Alors si le prophète Commence à tuer Les hypocrites Comme ça Les gens vont commencer A dire quoi Ils vont dire Non mais Ces propres compagnons Commencent à tuer Parce que pour eux Ils ne savent pas Que c'est des hypocrites Eux pour eux Ils se disent Que c'est les compagnons Du prophète Et donc le prophète Ne l'a pas fait Donc le prophète Ne châtiait pas Les hypocrites Parce qu'ils étaient Parce qu'ils étaient Des hypocrites Vous voyez Donc venez dire ici Que le prophète Voulait aller brûler La maison Parce qu'ils étaient Des hypocrites Ça c'est pas quoi Ça c'est pas ce rire Le prophète ici a dit Pourquoi il voulait Aller brûler la maison Il a dit Je vais aller brûler La maison de ceux Là qui n'assistent Pas la prière Donc ça montre ici Que la cause Pour laquelle Le prophète Voulait brûler La maison de ces gens Là C'est pas parce qu'ils C'étaient des hypocrites Mais c'est parce qu'ils Ne venaient pas faire La prière à la mosquée Et deuxièmement Même si on accepte Acceptons un peu C'est-à-dire Même si on suppose Qu'ils voulaient brûler Parce que c'était des hypocrites Ces hypocrites là Ils ont fait un acte C'est quoi C'est qu'ils ne venaient pas Prière à la mosquée Est-ce que nous On doit ressembler aux hypocrites C'est-à-dire On doit avoir Ce caractère là De prière à la maison C'est-à-dire Est-ce que nous On doit ressembler aux hypocrites Que de dire que non C'est pourquoi Ibn Masoud a dit quoi Ibn Masoud Dans le Sahab musulme Il dit quoi Il dit Ne délaissez la prière Il dit Ne délaissez la prière Au temps du prophète Ou bien Ne venaient pas prière A la mosquée Au temps du prophète Que celui-là Qui était connu Pour être un monafique Pour être un hypocrite Ça veut dire Que même les compagnons C'était pas connu Chez eux de prière à la maison C'est pourquoi Ibn Masoud Il dit que Même si quelqu'un Avait des problèmes Il n'arrivait pas à marcher On le transportait Pour venir à la mosquée Un compagnon L'attrape ici Au niveau de la mer droite L'autre Au niveau de la mer gauche Et ils vont à la mosquée Que dire de nous aujourd'hui Combien de fois On néglige la prière A la mosquée Les frères Tu vois des gens Ils prient chez lui Alors qu'ici Le prophète Voulait les brûler Et parmi les grands dalils Qui montrent Que c'est obligatoire De venir prier à la mosquée Le hadith Qui est dans le sahih muslim Suivez attentivement Ce hadith Et on doit méditer Sur ce hadith Ceux qui disent Que nous la prière En la mosquée Ce n'est pas wajib Il faut vraiment Méditer sur le hadith Le hadith Dans le sahih muslim Le prophète Un aveugle Vient voir le prophète Mohamed Il dit Oh messager d'Allah Je n'ai personne Pour me conduire A la mosquée Est-ce que je peux prier Chez moi Le prophète Il a dit oui Lorsqu'il voulait partir Le prophète l'appeler Il a dit Attends Est-ce que tu entends Lazane Est-ce que tu entends Lazane Il a dit oui Oh messager d'Allah Le prophète a dit Réponds donc à l'appel Viens à la mosquée Le hadith C'est dans le sahih muslim Ça c'est parmi les grands dalils Qui montrent clairement Que la prière à la mosquée C'est obligatoire Pourquoi Tout simplement Parce que ça C'est un aveugle Un aveugle Écoutez Il est aveugle Il n'est pas seulement aveugle Mais il n'a pas Une personne Qui peut la mener Qui peut le conduire A la mosquée Est-ce que vous imaginez Attends Est-ce que vous imaginez ça Oh messager d'Allah Je ne vois pas Je ne sais pas Je suis aveugle Ça c'est un Deuxièmement Personne ne peut me conduire Vous savez qu'un aveugle Il a besoin Surtout quand il s'agit De la route Il peut avoir Des embuscades Des trucs Au niveau de la route Des animaux Féroces Qui peuvent chercher Peut-être à le bouffer Donc il a besoin Quelqu'un Il a besoin Que quelqu'un Qui voit Soit à côté de lui Donc non seulement Il est aveugle Mais Il n'y a personne Qui peut l'amener Il fait comment Il n'y a personne Qui peut l'amener Tu vois Tu vois Tu as deux pieds Tu marches Tu es en bonne santé Tu n'as aucun problème Si le prophète N'a pas permis Un aveugle Qui n'a personne Pour le conduire A la mosquée Il ne lui a pas permis Le prophète Il ne lui a pas permis De prier chez lui C'est quelqu'un Qui voit Qui a deux yeux Qui a deux pieds Et qui n'a aucune excuse Que le prophète Devait permettre De prier chez lui Est-ce que vous imaginez ça ? Non mais je ne sais pas Méditez un peu sur le hadith Moi quand je regarde Le hadith Je suis Je me dis Comment on va dire Que la prière A la mosquée N'est pas au hadith Un aveugle Il n'est pas seulement aveugle Moi en fait Ce qui me dépasse Dans le hadith C'est qu'il n'est pas seulement aveugle Mais il n'a personne Pour l'amener à la mosquée Il fait comment Il ne voit pas Le prophète lui dit Il répond Mais vraiment Le hadith c'est clair Le hadith c'est si Il est clair Et aussi Le prophète dit Dans un autre hadith Le hadith d'Ibn Maja Rapporté par Ibn Abbas Le hadith d'Ibn Abbas Rapporté par Ibn Maja Un hadith authentif Authentif pour le Cheikh Al-Alban Il y a bien d'autres Celui qui entend la zane Il ne répond pas la zane Il ne vient pas à la mosquée Il n'a pas de prière Sauf s'il a une excuse Il n'a pas de prière Jusqu'à ça qu'il y a des savants Qui sont allés loin Il y a des savants Qui sont allés loin Tel qu'Ibn Hazm Cheikh Al-Islam Et bien d'autres Ils sont allés à dire que Celui qui entend la zane Il ne vient pas prier à la mosquée Sa prière est nulle S'il prie chez lui Est-ce que vous imaginez ça La gravité de la masse Allah Les savants divergent Jusqu'à ce que La validité de ta prière Et je profite à rappeler Le hadith qui dit Le hadith qui dit Le hadith qui dit Que non il n'y a pas de prière Pour le voisin de la mosquée Sauf dans la mosquée Ça c'est un hadith de rive Parce qu'il y a des gens qui confondent Ils prennent les deux hadiths Ils ne savent pas Qu'il y a un qui est de rive Et un qui est de rive Vous voyez Ils mélangent D'autres ils mélangent tout Ils disent que tous les deux sont de rive Parce qu'ils confondent D'autres ils pensent que non C'est authentique Beaucoup des imams Ils amènent ça dans les mosquées Non Le hadith qui dit Il n'y a pas de prière Pour le voisin de la mosquée Sauf dans la mosquée Ça c'est de rive Le hadith authentique C'est le hadith qui dit Celui qui entend la zane Qui ne répond pas Il n'a pas de prière Sauf avec une excuse Ça c'est le hadith qui est authentique Donc ici Ou si tu ne pries pas en groupe On dit bien celui qui entend la zane C'est pourquoi on a dit Que la prière en groupe Elle est obligatoire Pour celui qui entend la zane Pour celui qui entend quoi ? Pour celui qui entend la zane Donc ici Il n'y a pas de débat ici Ce qui est juste c'est quoi ? C'est que la prière Est une obligation à la mosquée Et ce qui est juste Même si nous ne sommes pas de cet avis C'est que celui qui prie à la maison Qui a entendu la zane Il prie à la maison Sa prière est acceptée Sa prière est valide pardon Sa prière est Sa prière est valide Sa prière n'est pas nulle Sa prière n'est pas nulle Comme Cheikh Al-Islam a dit Ou bien comme Al-Hazma a dit Sa prière est valide Mais ici le hadith Quand il dit qu'il n'y a pas de prière Il n'y a pas de prière Complète On va détailler ça Inch'Allah Avec tafsil Pourquoi on dit ça Quels sont les arguments Etc Peut-être si on arrive Dans le chapitre de quoi ? De la prière En jamah La prière en groupe Je crois qu'elle est même As-Shawqan Il en parle ici Donc si elle nous donne une longue vie Peut-être qu'on va arriver là-bas On va détailler cela Mais pour le moment Ce qu'il faut retenir C'est que Prier à la mosquée C'est une obligation Pour celui qui entend Pour celui qui entend la scène Et parmi les fawahs Il a porté Pour montrer même L'obligation de la prière Il dit quoi ? Il a porté une faïda Que vous n'allez pas trouver Dans beaucoup de livres Ou bien que très peu de personnes Ramènent Ou très peu de personnes Cite cela Une grande faïda Qui prouve l'obligation De la prière à la mosquée Ou bien en groupe Il dit ceci Subhanallah Ça montre le deqa D'Ibn Qaim Le fahm d'Ibn Qaim C'est-à-dire La compréhension Qu'Ibn Qaim avait des textes Des noissances Il dit Le sens de sa parole Il dit Est-ce que vous suivez ça ? Il dit C'est-à-dire Lorsque la législation A fait précéder La prière en groupe Sur le fait d'accomplir La prière à son heure Et l'on sait très bien Qu'accomplir la prière A son heure C'est une obligation Cela nous prouve Qu'accomplir la prière En groupe C'est plus obligatoire Qu'accomplir la prière A son heure Je ne sais pas si vous avez compris Avec l'exemple Vous allez comprendre Nous avions par exemple ici Quand on parle de La prière En Faire le jam Des prières C'est-à-dire le fait De regrouper deux prières Zohr et Asr Zohr et Asr Maghrib et Isha Ça c'est des prières Qu'il est permis De faire le jama Alors Lorsqu'on veut par exemple Faire le jama Par exemple dans la mosquée Il y a par exemple La pluie Lorsqu'il y a la pluie On va prendre le cas De Maghrib et Isha Pour que vous compreniez Bien ce que Ibn Qem veut dire On prend Maghrib et Isha On vient faire la prière De Maghrib A la mosquée Il y a la pluie L'imam décide de faire Le regroupement des prières De mélanger entre Entre Maghrib et Isha Jade Ibn Qem il te dit quoi Il te dit A la base On doit prier La prière de Isha A son heure Ça c'est la base Ça dit Ici Le sens de sa parole Ici A la base On doit prier La prière de Isha A son heure Jade La prière de Maghrib A son heure Ça c'est wajib C'est obligatoire On a déjà dit ça Avant l'heure C'est pas l'heure Après l'heure C'est pas l'heure L'heure c'est l'heure On ne prie pas après l'heure Comme on voit beaucoup Des gens qui font là Il va au travail Il n'est pris aucune prière Il vient la nuit Il veut mélanger Toutes les 5 prières Il veut mélanger Après les phages Après les eaux Après les râces Tout ça là Tu es en train de te fatiguer Pour rien L'heure c'est l'heure Avant l'heure c'est pas l'heure Après l'heure c'est pas l'heure L'heure c'est l'heure Donc A l'origine On doit prier A Isha à son heure Marib à son heure Jade Mais ici il y a un problème C'est que nous avons Deux choses qui se rencontrent ici Soit on prie La prière de Isha à son heure Et donc c'est évident Que tout le monde Il ne va pas prier Pardon Tout le monde Il ne va pas venir prier A la mosquée Pourquoi ? Parce que si on fait La prière des magribes Et qu'on rentre Chacun rentre chez soi Vous savez avec la pluie Avec la boue Parce que c'est parmi les hikmas C'est parmi les sagesses Pour lesquelles l'islam Nous a fait une dérogation Concernant le regroupement Des prières C'est quoi ? C'est que Si on regroupe les prières C'est parce que Si on ne regroupe pas les prières Lorsque les gens vont partir C'est évident que A la prière de Isha C'est pas tout le monde Qui va revenir prier Donc c'est pas tout le monde Qui pourra sortir Pire encore C'est une grande pluie Vous voyez donc Les gens qui vont rester chez eux Ils ne vont pas prier A la mosquée Alors Donc l'islam nous dit quoi ici ? L'islam nous dit non Vous avez deux choses ici Soit vous allez prier à l'heure Mais vous n'allez pas tous prier en groupe Il y en a qui vont prier chez eux Ou soit vous priez tous en groupe Et vous ne priez pas à l'heure Qu'est-ce que l'islam dit ? L'islam dit L'islam a préféré ici Qu'on prie tous en groupe Arjouantantab Suivez-moi attentivement L'islam ici nous permet De prier tous en groupe Et de laisser la prière à son heure Qui est la prière de Aïcha L'islam nous dit Au lieu de prier la prière de Aïcha A son heure Mais que vous n'allez pas tous prier en groupe On dit non Priez tous en groupe De laisser la prière de Aïcha à son heure Donc vous priez ça Dans une heure en fait Qui n'est pas son heure C'est dans la prière de Maghrib Parce qu'on finit Maghrib Et on ajoute On prie directement Aïcha Est-ce que vous voyez ? Il dit alors qu'on sait Que prier à son heure C'est obligatoire Prier à l'heure c'est obligatoire Prier la prière de Aïcha Qui est obligatoire On vient maintenant prier Aïcha Avec Maghrib Donc pourquoi l'islam fait ça ? Pour qu'on prie tous ensemble Donc il dit Le fait que l'islam ici Fait précéder La prière en groupe Sur le fait d'accomplir la prière à son heure Alors qu'on sait qu'accomplir la prière à son heure C'est une obligation Ça nous montre que donc Accomplir la prière en groupe C'est plus obligatoire C'est plus obligatoire Parce que l'islam ne devait pas nous permettre De prier en groupe On devait dire non C'est obligatoire de prier à son heure Donc on fait la prière de Maghrib Et puis chacun rentre chez soi Si les gens qui sont Que Allah va faciliter de venir à la mosquée Ils viennent Ceux que Allah ne va pas faciliter Ils prient chez eux Mais ici non L'islam ici nous a permis De faire un regroupement des prières Et de délaisser la prière d'Aïcha A son heure Mais pour venir prier la prière Parce qu'on a deux types de djam'a Je crois qu'on avait déjà parlé de ça Au début de nos cours On a dit qu'on a deux types de djam'a On a le djam' taakhir Ou le djam' taqdim On a ce qu'on appelle Un regroupement qui se fait Par rapport à quoi ? Au taqdim C'est-à-dire On va prendre L'heure La deuxième prière On la ramène à la première prière Ou on fait le taakhir On va prendre la première prière On la ramène à la dernière prière Donc on peut prier par exemple Maghrib A l'heure d'Aïcha On fait un mélange entre Maghrib et Aïcha Ou on ramène La prière d'Aïcha A l'heure de Maghrib Donc ici ça montre quoi ? Ça montre que C'est une obligation De prier à la djam'a Et ça c'est une faïda Que l'Ibn Qay Il m'a apporté dans son livre Badaï Badaï al-fawaïd Et c'est une faïda Que beaucoup de gens ne ramènent pas Je ne sais pas si vous avez saisi Vous voyez ? Il dit ceci Que la prière à l'heure C'est une obligation Et donc Si la prière à l'heure C'est une obligation Ça veut dire qu'on doit prier à l'heure Mais ici l'islam nous a permis De ne pas prier la prière d'Aïcha A son heure Pour prier en groupe Vous voyez ? Pour prier en groupe Parce que l'islam voit Que c'est comme si l'islam A donné plus d'importance A la prière en groupe Que quoi ? Que de faire cette prière là A son heure Vous voyez ? Donc ça c'est très important De comprendre ça Donc ici On retient quoi ? On retient que Il est obligatoire De venir prier Ou à la mosquée Et je vous fais un rappel Aussi le hadith Qu'on rapporte beaucoup là Ça c'est un hadith Qui est de rift Le hadith qui dit que non Si vous voyez quelqu'un Qui vient tout le temps A la mosquée Il faut attester Ou bien il faut témoigner De sa foi Il faut témoigner de sa foi C'est un hadith de rift Même si on entend Beaucoup de gens ramener Ce hadith là C'est un hadith qui a été de rift Par plusieurs savants Parmi lesquels le sheikh Mohamed Nasruddin Al-Albani C'est un hadith de rift C'est pas la peine D'amener ça aux gens Pour dire aux gens Que non Celui qui est à terre Convoie tout le temps A la mosquée Il faut attester de sa foi Non On peut pas Ça c'est un hadith qui est De rift Alors La prière comme je l'ai dit C'est une chose Qui est C'est le deuxième pied de l'islam Et elle est très très importante C'est pourquoi le prophète Allait même très loin Il est allé à dire que Le prophète Mohamed Salah Ça m'a dit dans le hadith de muslim Le hadith de Javir Entre l'homme et le kufr Entre l'homme et la mécréance Il y a quoi ? Le délaissement de la prière Entre l'homme et la mécréance Il y a le délaissement de la prière Dans un autre hadith Le hadith de Tirmizi Le hadith de Bureyda Le prophète a dit Le hadith authentifié par le sheikh Mouqbil Le sheikh Al-Albani Et bien d'autres Le prophète dit Le pas qu'il y a entre nous et eux C'est la prière Celui qui délaisse ça Il est mécréant Celui qui délaisse ça Il est mécréant Dans un autre hadith Le prophète dit Celui qui délaisse la prière de As Le hadith de Bukhari Le prophète dit Celui qui délaisse la prière de As Ses oeufs sont annulés Subhanallah Celui qui délaisse la prière de As Ses oeufs sont annulés C'est-à-dire il n'est pris pas la prière de As Il laisse la prière de As C'est pourquoi certains s'aventraient que le sheikh Abdelaziz Bin Baz Qui était président du comité permanent des grands savants d'Arabie Saoudite Il disait quoi ? Il disait que celui qui délaisse une seule prière exprès C'est un kafir Ils sont de l'islam Est-ce que vous voyez la gravité de Dieu ? La gravité de la masse Allah D'abandonner la prière Le sheikh Abdelaziz Bin Baz Il dit Il s'appuie sur le hadith là Le prophète a dit Celui qui délaisse la prière de As Ses oeufs sont annulés C'est fini les kafirs Dans une seule prière Tu es kafir Il dit Tu laisses la prière exprès L'heure en train de passer Tu regardes les matchs de football Tu tournes L'heure en train de passer Ici le sheikh Abdelaziz Bin Baz Dès que l'heure Si l'heure est sortie comme ça Tu n'as pas prié Tu n'as pas d'excuse En te kafir Tu es kafir Tu es sur l'islam Est-ce que vous voyez la gravité ? C'est grave ça Mais comment avec ça on va blaguer avec la prière ? Comment on va blaguer avec la prière ? Avec ce genre de noussous ? Vous voyez ? Donc ça nous montre ici quoi ? Ça nous montre qu'on doit faire très attention les frères On doit faire très 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 attention La prière on ne doit pas s'amuser avec la prière C'est une adoration C'est le deuxième pilier de l'islam Et on doit faire attention Les textes qui sont venus Chadid sur celui-là qui fait quoi ? Qui abandonne quoi ? Qui abandonne la prière ? Vous voyez ? Donc tu es là Tu es en train de blaguer Tu es en train de jouer Subhanallah Quand tu vas rencontrer Allah Qu'est-ce que tu vas dire à Allah ? Tu vas dire quoi à Allah ? Avec tous les péchés qu'on fait déjà Avec tous les péchés qu'on fait déjà Comment est-ce que tu vas rencontrer Allah ? On doit craindre Allah On doit craindre Allah Donc on doit faire très attention les frères Concernant la prière On ne doit pas jouer avec l'abandon de la prière Et on va voir Inch'Allah Que les savons ont débattu Sur la question de celui qui abandonne la prière Est-ce qu'il est mécréant ? Il sort de l'islam ou bien il est musulman ? Est-ce qu'il est mécréant ? Ou il est musulman ? Si on dit qu'il est mécréant Vous savez ce que ça veut dire ? Si on dit qu'il est mécréant Ça veut dire qu'on ne prie pas sur lui Subhanallah On ne veut pas prier sur toi Les musulmans ne vont pas prier sur toi On ne t'enterre pas dans les cimetières des musulmans On n'hérite pas de toi Est-ce que vous imaginez la gravité ? C'est-à-dire quand on dit que Celui qui abandonne après les cafres Il sort de l'islam Tu es dans une situation compliquée mon frère Tu es dans une situation compliquée Si on fait un hokm sur toi Que tu es cafre On dit ici On ne prie pas sur toi On ne t'enterre pas dans les cimetières des musulmans On n'hérite pas de toi Donc les musulmans ne prient pas sur toi On ne t'enterre pas dans les cimetières des musulmans Tu vas t'enterre dans les cimetières des koufars Ça c'est grave ça Donc on doit faire des efforts De faire quoi ? On doit faire des efforts De revenir à la sunna De revenir à l'adoration Donc c'est le moment de faire le taube à mon frère Toi qui as abandonné la prière Toi qui ne prie pas Tantôt tu pries Tantôt tu... Reviens Allah subhanahu wa ta'ala dit Oh mes serviteurs Salah qui dit Oh mes serviteurs Vous qui avez commis des excès A votre propre détriment Ne désespérez pas de la miséricorde Allah subhanahu wa ta'ala Car Allah pardonne tous les péchés Allah pardonne tous les péchés Ma condition Que ce soit avant la mort C'est pourquoi Allah dit Le repentir n'est pas accepté A ceux-là qui font la désobéissance Qui désobéissent à Allah Jusqu'à ce que la mort arrive Après il dit Non je me repends Ni pour ceux-là qui meurent Mécréant Donc tant que tu es vivant mon frère Allah peut faire quoi ? Il peut accepter ton repentir Donc réponds-toi du temps que tu es vivant Car Allah subhanahu wa ta'ala Efface tous les péchés Pour celui qui sait répondre Quand tu te réponds Pardon Allah efface le péché de celui qui fait quoi ? De celui qui fait quoi ? Le tauba je vais dire Allah efface quoi ? Le péché de celui qui fait le tauba Ça veut dire que si tu reviens à Allah subhanahu wa ta'ala Allah va faire quoi ? Il va te pardonner Donc c'est le moment Celui qui a abandonné la prière Qu'il fasse le tauba Qu'il revienne vers Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Pardonne Pardonne les péchés Qu'il est de tout miser Parce qu'il y a d'autres aussi qui désespèrent Ils disent J'ai déjà abandonné peut-être 7 prières Peut-être j'ai déjà fait Ça fait un mois Ça fait peut-être même un an Je n'ai pris pas Donc c'est fini là Je suis foutu et tout Bon vaut mieux une bonne fois Abandonner tout C'est là Ça c'est une erreur Il faut faire quoi ? Tant que tu es vivant Il ne faut pas désespérer de la mise à l'école Allah subhanahu wa ta'ala Il faut faire le repentir Tu reviens à Allah subhanahu wa ta'ala Bref Ici nous allons parler du hokm De celui qui abandonne la prière Parce que c'est une masse Elle aussi qui est très 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 importante Celui qui abandonne quoi ? La prière J'ai dit bien c'est une masse Elle est très importante J'ai dit Parce qu'aujourd'hui Il y a trop On entend trop de choses Trop de chanshanahu wa dandana Entre les étudiants On ne sait pas Ce que les gens ont dans leur tête Ou les gens sont des juhalas Ou les gens suivent L'ohawa La passion On ne sait pas Alors Déjà ce qu'il faut retenir C'est que celui-là Qui réunit Le caractère obligatoire De la prière Ça c'est un kafir Bilijma Je reprends Celui qui réunit le caractère Celui qui réunit le caractère Obligatoire de la prière C'est un mécréant Il sort de l'islam J'ai dit Celui qui dit La prière n'est pas obligatoire C'est pas wajib Si tu veux tu pries Si tu veux tu ne pries pas C'est pas une obligation de prier Ça il sort de l'islam C'est un kafir J'ai dit Maintenant les savants Ont divergé sur un cas Le cas de celui-là Qui reconnaît que la prière Est obligatoire Mais qui par paresse Tantôt il prie Tantôt il prie Il a délaissé la prière Pas paresse Mais il reconnaît le caractère Obligatoire de la prière Il dit vraiment les frères Je sais que la prière C'est obligatoire Elle est obligée Mais vraiment la foi Est de la rive Vraiment il faut faire des doigts Pour moi Il faut un vocal Pour moi Pour que je reprenne la prière On dit ici Lui là Est-ce qu'il est musulman Ou bien il est mécréant Les savants ont divergé Sur son cas Les savants ont divergé Sur son cas Il y a des savants Qui ont dit Que celui qui abandonne La prière Par paresse Même s'il reconnaît Le caractère obligatoire De la prière C'est un kafir Il est mécréant Sur l'islam Et ça ça a été rapporté De l'imam Ahmed C'est un avis De l'imam Ahmed J'ai dit Donc ils ont dit Celui qui abandonne la prière Par paresse C'est un mécréant C'est un mécréant Et ça c'est l'avis du cher Abdelaziz Binbaz Et comme je vous l'ai dit Le cher Abdelaziz Binbaz Il dit Même si tu laisses Une seule prière Exprète chez Kafr Et c'est l'avis aussi du cher Ibn Al-Samin Rahim Allah Ibn Al-Samin Rahim Allah Il voit aussi Que celui qui abandonne la prière Par paresse Il est mécréant Mais sauf que Il faut rappeler ce principe là Parce qu'il y a des gens Parfois ils amènent la vie Avec le cher Abdelaziz Binbaz Il dit Que celui qui est Kafr Qui abandonne la prière C'est celui qui ne fait pas de Soudjou C'est-à-dire Il ne se prostène même pas Il ne est pris même pas Ça c'est celui qui est Kafr Chez le cher Abdelaziz Bin Mais celui qui est pris Aujourd'hui Demain il laisse Il prie après demain Après demain il laisse Lui là Chez le cher Abdelaziz Binbaz Il n'est pas Il n'est pas Kafr Il faut préciser ça Il n'est pas Kafr Donc celui qui est Kafr Chez le cher Abdelaziz Binbaz Rahim Allah C'est celui là Qui fait quoi ? Qui délaisse complètement Pas de prière chez lui. Mais celui qui prie, tantôt il prie, tantôt il prie, tantôt il laisse. Celui-là, chez le Shahab, il n'est pas grave. Bref, ça c'est l'avis de beaucoup de savants du Hijaz. Donc beaucoup de savants dans l'Arabie Saoudite, ils sont d'avis que celui qui abandonne la prière, c'est un kafir par paresse. Parce qu'on a dit, celui qui réunit le caractère obligatoire, ça il est kafir par consensus sur les savants. Il n'y a pas de débat là-bas. Il n'y a aucun débat sur ça. Celui qui dit que la prière n'est pas wajib, ce n'est pas obligatoire de prier. Ça c'est un mécréant, chez tous les savants, il n'y a pas de débat. Par contre, les savants divergent sur le cas de celui qui reconnaît le caractère obligatoire de la prière, mais qui délaisse la prière par paresse. Jade. Donc je disais tantôt qu'il y a un groupe de savants, ils sont allés à dire quoi ? Que celui qui délaisse la prière par paresse, il est mécréant. Et comme je vous l'ai dit, c'est l'avis de l'imam Ahmed, d'Ishar, et de Mohamed Ibn Nasr, Al Marwazi. Et on a rapporté ça, on dit que c'est le du mot des savants des hadiths, c'est-à-dire la majorité des savants des hadiths. Ils sont de cet avis. Donc ils ont dit les mécréants. Quels sont les dalils qu'ils ont apportés ? Ils ont dit que celui qui abandonne la prière par paresse, il est mécréant. Pourquoi ? Parce qu'Allah a dit dans le Coran, parmi les dalils qu'ils ont avancés pour justifier, n'est-ce pas, que celui qui abandonne la prière par paresse, il est mécréant. Ils ont dit, Allah a dit dans le Coran, sur la tabou verset 11, Ils ont dit, Allah a dit, s'ils se repentent, ils accomplissent la prière, puis ils donnent la zakat, ce sont vos frères en religion. Ils ont dit, c'est clair ici le verset. Le verset nous dit, s'ils se repentent, ils font la prière, ils donnent la zakat, ce sont vos frères en religion. Donc s'ils ne font pas la prière, ce ne sont pas nos frères en religion. Parce qu'on a dit, s'ils se repentent, ils font la prière, ils donnent la zakat, ce sont nos frères en religion. Donc s'ils ne font pas la prière, ce ne sont pas nos frères en religion. Donc ce sont des koufars. Donc ça, ça montre clairement ici, ils ont dit, ça montre clairement ici que celui qui ne fait pas la prière, ce n'est pas notre frère en islam, c'est un kafir, il n'est pas musulman. Donc ils ont pris le Dalila pour dire que celui qui abandonne la prière, il est mécréant. Premier Dalila. Deuxième Dalila, ils ont dit, c'est venu dans la surat Mariam. Ce qu'on vient de citer, c'est la surat 9 au verset 11. Ça, c'est venu dans la surat Mariam, surat 19 au verset 59. Que Allah dit, On a dit, Ils étaient donc dans la perdition. Sauf ceux qui se répandent croient. Ils ont dit, ceux qui se répandent croient. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ici, ils n'étaient plus des croyants. Donc le fait de délaisser la prière, c'est un kafir, ils sortent de l'islam. Vous voyez, parmi les Dalila aussi, qu'ils ont apporté, ils ont dit que c'est venu dans la surat 74 du Saint-Couran. N'est-ce pas ? Surat Mouddathir. Surat 74, à partir du verset 42 à 43. Que Allah dit, À partir du verset 42 au verset 47, Que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la surat 74, Il dit, Qu'est-ce qui vous a acheminé au saqar ? Qu'est-ce qui vous a acheminé au saqar ? Ils ont dit, Ils diront, pardon, Nous n'étions, Ils diront, Ils diront, Nous n'étions pas de ceux qui faisaient la salat. C'est-à-dire, ils ne faisaient pas la prière. Et nous ne nourrissons pas le pauvre, n'est-ce pas ? Et nous nous associons à ceux qui tenaient des conversations futiles. Et nous traitions de mensonges le jour de la rétribution, Jusqu'à ce que vint la vérité évidente. Donc, la mort. Donc ici, c'est clair. Ils ont dit, On a dit, Parmi les asbab, Pourquoi ils se rendent dans le saqar ? Le saqar, c'est un feu qui est en enfer. C'est un feu, n'est-ce pas, Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, A quoi ? A réserver, n'est-ce pas, En enfer. Parmi les gens qui vont rentrer dans ce feu-là, C'est les gens qui ne font pas la prière. Et ce feu-là, Et ce feu qu'on appelle le saqar, Le saqar-là, Allah a dit quoi concernant le saqar ? Il a dit concernant le saqar. Est-ce que vous voyez un peu ? Allah subhanahu wa ta'ala a dit concernant le saqar, Il dit, Et qui te dira, Ce qu'est le saqar ? Il ne laisse rien, Et n'épargne rien. Il brûle la peau, Et la noircit. Ils sont 19, Et ils sont 19, pardon, A y veiller. 19, Ange, Jade, Est-ce que vous voyez ici là ? Allah subhanahu wa ta'ala a dit, Le saqar là, Le saqar, Le saqar qu'on est en train de parler là, Il ne laisse rien et n'épargne rien. Il brûle la peau et la noircit. Subhanallah. Il brûle la peau et la noircit. Donc ça, C'est un feu Qui est en enfer, Qu'on appelle le saqar. Et donc, Celui qui n'a pas fait la prière ici, En train. Donc ils ont dit ici, Parmi les daïfs, Ça prouve quoi ? Ça prouve que quoi ? Que cette personne là, Qui a abandonné la prière, Elle est quoi ? Elle est mécréante. Elle sort de l'islam. C'est une mécréante. C'est une personne qui est mécréante. Jade, Parmi les daïfs aussi qu'ils ont apporté, Ils ont dit, C'est venu dans le sahih muslim, Le hadith de Jabir. Entre l'homme et le koufr, Il y a le délaissement de la prière. Ils ont dit, Ce délaissement de la prière, Le hadith de Bureyda, Un hadith authentique, Que le prophète Mohamed, Sallallahu alayhi wa sallam, A dit, Le paquet qu'il y a entre nous et eux, C'est la prière, Celui qui délaisse cela, Il a mécru. Ils ont dit, C'est aussi venu dans le hadith de Bukhara, Le hadith qu'on a cité précédemment, Le hadith de Bureyda. Celui qui va laisser la prière, C'est ses oeufs sans annuler. Ses oeufs sans annuler, Ils ont dit, Ça montre ici qu'il est mécréante. Parmi les daïfs aussi qu'ils ont apporté, Ils ont dit, C'est venu où le prophète Mohamed, Sallallahu alayhi wa sallam, Dans le sahih, Hadith Bukhara, Muslime, Hadith de O'bad ibn Samit, Le prophète a dit quoi, Concernant le chef musulman, Quand on a demandé au prophète, Est-ce qu'on doit les enlever comme ça, Puisque ils sont injustes. Le prophète a dit non. Et ça, On a déjà rappelé ça dans nos cours du djihad. Dans nos cours du djihad, Je crois, De Douror, On avait expliqué ça, On avait parlé ici, Les comportements que les musulmans doivent avoir, Par rapport au chef, Ou bien au gouverneur musulman. Et on avait dit que peu importe, La création des gens de la sunna, Contrairement à ce qu'on voit aujourd'hui, Des Moptad et Aki, Amènent des conceptions terribles. Les Moptad et Aki viennent de partout, Et qui amènent des conceptions, Qui viennent contredire, Quand on met le Coran et la sunna. On avait dit, Le musulman, Peu importe l'injustice du chef musulman, Peu importe son injustice, On n'a pas le droit de se rébeller contre un chef musulman, On n'a pas le droit d'enlever un chef musulman, Sauf, S'il fait le coufre qui est clair, Ou bien il abandonne la prière. Et on a dit que, Même là encore, Lorsqu'il a fait cela, Il y a des conditions, Il y a des chouroutes, N'est-ce pas, Qu'il faut réunir avant de quoi ? Avant de l'enlever. Je crois qu'on a détaillé cela dans le cours du djihad, Et aussi dans les cours qu'on fait un peu par-ci, Par-là, Dans certaines mosquées, Char-Barbahari, On a expliqué cela, Et on a un peu parlé de cela. Bref, Donc je reviens ici pour dire que, Parmi les daliens qu'ils ont apporté, Le prophète a dit, Sauf si vous voyez du coufre clair, Vous pouvez enlever le chef musulman, Qui est pervers, Pardon, Vous pouvez enlever un chef musulman, N'est-ce pas, S'il a fait du coufre, S'il a fait un coufre qui est clair, Vous avez le dalil, Alors là, Il est mécréant, On doit l'enlever. Ils ont dit, Et ils ont dit, C'est venu dans un autre hadith, Qu'on a posé la question au prophète, Dans ce musulman, On lui a demandé, Est-ce qu'on doit les enlever ? Il a dit, Parce qu'ils ont demandé, Le prophète a dit, Non tant qu'ils font la prière, Ils ont dit, Voilà un dalil qui montre, Que celui qui abandonne la prière, Il est cafre, Parce que le prophète a dit, Là-bas, Qu'on doit enlever le chef musulman, S'il fait le coufre, Et il a dit, Si aussi, Il abandonne la prière, Donc ça montre, Que l'abandon de la prière, C'est le coufre, C'est un coufre, Donc ça, Ça montre qu'il est sorti de l'islam, Voilà un dalil aussi, Qu'ils ont apporté, Parmi les dalils aussi, Ils ont apporté le hadith, Ou le hasard, D'Abdolay ibn al-Shakriq, Qui disent que, Abdolay ibn al-Shakriq a dit, Que le, Abdolay ibn al-Shakriq a dit, Les compagnons du prophète, Ne voyaient pas une chose, Dont le délaissement était du coufre, Si ce n'était la prière, Si ce n'était la, La prière, Ils ont dit, Voilà, Donc les compagnons du prophète, Ici, Considéraient que celui qui abandonne la prière, Il est cafre, Et certaines personnes sont même venues, Tels que les haddadis, Ils ont dit, Il y a un ijma, Sur la question de, Celui qui abandonne la prière, Il n'y a aucun khilaf sur ça, Celui qui abandonne la prière, C'est un mécran, Il n'y a pas de khilaf, Et alhamdulillah, Le sheikh, Rabi ibn al-Shakriq, Hafizullah, Il a fait un rad, Un bon rad, Au haddadia, N'est-ce pas, Dans un livre, Qu'il a nommé, Al-makalat al-athari, Yafirrod al-shubhat, Ou al-tashribat, Al-haddadia, Et c'est un très bon livre, Dont je vous conseille vraiment, Les étudiants en sciences, De lire, Parce qu'il a fait un baht, MashaAllah, Sur cette question, De Tariq al-Sala, Celui qui abandonne la prière, Et aussi, Il a aussi fait un baht, Sur une autre masse Allah, Sur celui qui abandonne, Les amal jawari, Les actes apparents, Est-ce qu'il est mécréant, Il n'est pas mécréant, Il a bien détaillé aussi, Cette question là-bas, Pour ceux qui veulent bien, Qu'il reparte dans ce livre, Et on va en parler même, Parce qu'on va se servir également, De ce livre, Dans certains points, Qu'on va quoi, Qu'on va ramener ici, Sur cette masse Allah, De celui qui abandonne quoi, La prière, Donc ici là, Parmi les dali qu'ils ont apporté, C'est ça, C'est ce, Ce hasard d'Abdollah ibn, Ibn Shaqir, Et aussi, Ils ont pris la parole, De Omar ibn al-Khattab, Ils ont dit, Que Omar ibn al-Khattab, Il a dit, C'est-à-dire, Il n'y a pas de part, Dans l'islam, Pour celui qui délai sa prière, Ils ont pris une parole, De Abdelahid ma Saoud, Celui qui ne prie pas, Il n'a pas de religion, Et ils ont aussi pris la parole, Celui qui délai sa prière, Il est mécréant, Donc voilà un peu les dali, De ceux-là qui ont dit, Que celui qui abandonne la prière, Par paresse, Il est quoi ? Il est mécréant, De l'autre côté aussi, Il y a un groupe des savants, Qui ont dit, Que celui qui abandonne la prière, Par paresse, Il n'est pas mécréant, Et ça c'est même l'avis, De la majorité des savants, Je répète, Il y a un groupe des savants, De la Sunna, Qui ont dit, Que celui qui abandonne la prière, Par paresse, Il n'est pas mécréant, Je dis bien des savants, De la Sunna, Parce qu'aujourd'hui, On voit trop, On entend trop, Et cette masse, Je n'ai jamais détaillé, Cette masse avec autant de tafsil, Dans l'un de mes cours, Je garde ça pour moi, Pourquoi ? Parce que les gens, Les cœurs sont faibles, Alors ce qui m'amène, A parler de cette masse, Comme ça avec tafsil, C'est pourquoi ? C'est parce qu'on entend, Trop de chans, On entend n'importe quoi, Avec les étudiants, On traite certains savants, De mordiens, On traite, On fait le ton, Sur les savants, Des étudiants, Qui ont noté les mordiens, Tel comme ça, Tel comme ça, Et d'autres même, Il vient, Non mais, Tous les savants, On dit que celui qui abandonne la prière, Il est cafre, Par paresse, Il est cafre, Mais tu as eu que tous les savants, On dit ça, Où ? Ça c'est le djaal, C'est comme un frère qui me disait, Mais dis quoi ? Tu arrives chez moi, Tu dis que, Celui qui abandonne la prière, Ce n'est pas cafre ? Mais il dit, On peut te taper, Il est parce que pour les gens, Il n'y a pas de débat sur ça, Je dis, Soubhanallah, On a traité le Cheikh l'Albanie, De mordi, A cause de cette masse, On a traité le Cheikh, Jusqu'à ce que même le Cheikh, Le Cheikh Rabi, Ibn Hadid, On entend un peu partout, Oh non, c'est Mourji, Oh c'est Mourji, Mais, Subhanallah, Vous avez vu ça où ? Vous faites le Tant, Il est à Ima, Vous parlez mal des savants, De la Sunna, Et tu vois des étudiants là, Je ne sais pas si c'est le djaal, Ou c'est la passion, Oh oui, Mais il est tombé, J'ai trouvé un étudiant là, On a débattu, Mais dis, Oh non, Le Cheikh l'Albanie, Il est tombé dans le irja, Oh, Comment ça ? Je dis, Qui t'as précédé dans ça mon frère ? Oh non, Il est tombé dans le irja, Je dis, On a reconnu, Qui dit que le Cheikh l'Albanie est tombé dans le irja, Il était incapable de me citer un, Tout ça c'est quoi ? C'est parce que les gens écoutent les savants, Dont on a mis en garde, Tel que Mohamed Abdel Naksoud, Et tout le reste, C'est bien, Il savoir que les gens, Que les savants ont mis en garde, Parce que lui, Il est venu avec cette parole là, Oh, Le Cheikh l'Albanie est tombé, Et moi, J'ai écouté, C'est de mes propres oreilles, Il dit que le Cheikh l'Albanie est tombé dans le irja, Il est tombé dans le irja, Comment ? Et vous voyez, Les gens écoutent les savants, Dont on met en garde, Et quand tu vas venir, Oh non machin et tout, Mais comment tu vas te mettre, Les gens veulent écouter tout le monde, Tu ne peux pas écouter tout le monde, Tu ne peux pas écouter tout le monde, Et ça c'est dangereux les frères, C'est très dangereux d'écouter n'importe qui, Tu vas au net, On va aujourd'hui au net, Les gens ils vont, Ils frappent, Ils commencent à écouter, Subhanallah, Comment ça mon frère ? Tu vas tomber dans des ambiguïtés terribles, C'est pourquoi j'ai eu un débat avec des frères, J'ai dit mais attendez, Je leur ai dit, Ils ont été sur un truc, Ils ont envoyé un truc, Je leur ai dit non, Une rissa là, Je ne sais pas c'était quoi, Un message sur quoi, C'est écrit, Yahya al-Hajouri, J'ai dit non mais les frères, Attention, Yahya al-Hajouri là, Il faut faire très attention, Les savants miangat contre lui, Il dit des choses graves, Très dangereuses, Et vous, Si vous ne faites pas attention, Vous pouvez tomber dans ces erreurs là, Vous savez ce qu'ils me disent, Ils ont non mais vous savez, Il y a quelqu'un qui écrit, Qui me dit non mais, Tu sais, Il n'y a pas un savant, Qui n'est pas tombé dans des erreurs, Tout le monde tombe dans des erreurs, Il n'y a pas une personne qui reste, Donc s'il faut faire ça, Alors je pense qu'il n'y aura plus de savants, J'ai dit, C'est quoi c'est ça, Ça c'est le djal ça, Ça c'est le djal, Ça c'est le djal, J'ai dit mais oui, Qui t'a dit que tout le monde, Personne n'est fait des erreurs, Mais il y a des erreurs, Il y a des erreurs, Tu ne sais pas qu'il y a des erreurs, Qui te font sortir du manhaj, Tu ne sais pas ça, Tu ne sais pas qu'il y a des erreurs, De la même manière, Il y a des choses qui te font sortir de l'islam, Il y a des nawak'il de l'islam, Il y a aussi des choses qui te font sortir de la sunna, Tu deviens moubtadir, Tu ne sais pas ça, Après il m'a dit, Je lui ai dit que, Je te conseille de lire, Les livres des savants, Il y a des savants qui ont parlé, Sur ces cas, Prends par exemple le sheikh, Arafat al-Mohamedi, Il a bien détaillé le cas de Yahya al-Hajuri, Si tu veux un peu plus de détails, Le sheikh Rabir, Il en a parlé, Etc, Après il m'a dit, Mais même le sheikh Rabir, Et toi tu me cites là, Lui si on a mis en garde contre lui, J'ai dit mon frère, Cite moi un seul savant, De la sunna, Qui est reconnu, Qui dit que le sheikh Rabir, Il dit, C'est un moubtadir, Et on ne doit pas prendre la séance de lui, Cite moi un seul, Il est incapable, J'ai dit cite moi un seul, Et j'ai dit, J'étais mis en défi, Cite moi un, Parce que si c'est un moubtadir, Qui vient parler sur le sheikh Rabir, Mais on n'a pas besoin, On n'a pas besoin de sa parole, Parce qu'on sait, C'est connu que les gens des bid'a, Ils parlent sur les savants, Donc si c'est un moubtadir, Qui vient suiter le sheikh Rabir, Et bien il vient dire quelque chose, Mal sur le sheikh Rabir, Mais on sait que les gens des bid'a, C'est ça leur travail, Ils parlaient mal, Ils faisaient le tol, Sur les savants de la sunna, Donc ça ne nous étonne pas, Mais moi je n'étais pas d'un savant reconnu, Qui est reconnu, Qui est reconnu vraiment, Qu'il est dans la sunna, Etc, Et qui a fait le tol sur le sheikh Rabir, En disant que c'est un moubtadir, On ne doit pas prendre l'ascenseur, C'est justement un, C'est pourquoi il a été rapporté, De certains salafs, Tel que Ahmed Ibn Al-Qaptan, Qui disait quoi, Il disait, Il disait, Écoutez, Sans qu'il déteste les gens des hadiths, Et lorsqu'un homme fait une bid'a, Il enlève le goût des hadiths, Dans son cœur, Et c'est comme ça, Et ce qui est voulu par les gens des hadiths, Ce n'est pas seulement, Celui qui fait le tachassus dans les hadiths, Non, les gens de la sunna, Donc les moubtadir, C'est connu, Qu'ils font quoi, Ils ont de la haine envers quoi, Envers les savants de la sunna, Donc si c'est un moubtadir, Qui vient parler sur le Cheikh Robert, Ça, ça ne nous étonne pas, Puisque les moubtadir, C'est ça leur travail, Mais un savant de la sunna, Cite-moi un, Il était incapable, Et je lui ai dit que mon frère, Là où tu es en train de dire que non, Parce qu'après il m'écrit, Il m'a dit, Il m'a dit non mais, Moi je sais, Je veux faire la distinction, Je veux prendre ce qui est bien de lui, Et je vais délaisser ce qui est mauvais, Vous voyez, Ils viennent souvent avec cette chanchan, Les gens des bid'a, Ils aiment ça, Cette chanchan là, Non, On prend ce qui est bien de lui, Et on délaisse le khata, Je lui ai demandé, Comment tu vas savoir ce qui est bien, Et ce qui est khata, Si toi tu es un jahil, Si toi tu es un ignorant, Tu vas connaître comment ce qui est vrai, Ce qui est erreur dans ses paroles, Parce qu'aujourd'hui, C'est ça le problème, Pourquoi on fait le tahzir des gens, Il ne faut pas s'associer des gens des bid'a, C'est parce que toi, En tant qu'étudiant, Ou en tant que, Que mon bata dit, Dans la science, Tu n'as pas encore, Tu n'as pas un bon niveau, Donc il y a des erreurs, Que toi, Tu ne peux pas détecter, Il n'y a qu'un savant, Qui peut détecter ces erreurs, Il y a des erreurs, Que toi tu ne peux pas détecter, Toi tu vas écrire ça, Mais tu ne vois pas que c'est l'erreur, Mais le savant, Quand il écoute, Il sait que là, Il y a une erreur, Résumé, L'accompagnement, Il n'y a pas l'étention là-bas, Parce que tu vas prendre des choubahats, Des ambiguïtés, Des erreurs, Sans te rendre compte, Et tu vas commencer à venir prêcher ça, Après qu'on va te roudoudé, Tu vas venir dire, Pourquoi vous faites les roudoudes aux autres, C'est toi qui a cherché ça, Je lui ai dit, Non mon frère, Je lui ai dit, Comment tu vas faire la distinction, Il m'a dit, Je veux prendre ces paroles, Je vais m'amener ça chez les savants de la sunna, Ou bien les savants qui ont fait le tahvir, Et ils vont me faire le baïan, C'est ce qui est vrai, C'est ce qui est faux, J'ai dit, Je lui ai dit, Si tu vas aller prendre, Ou bien si tu vas retourner chez le savant de la sunna, Pour qu'il t'efface le baïan, De ce qui est bien, Et de ce qui est erreur, Dans sa parole, Je lui ai dit, Pour qu'il t'efface sa distinction, De ce qui est vrai, Et ce qui est faux, Donc ça ne sert plus à rien, D'aller t'asseoir là-bas, Va une bonne fois, Prendre la séance, Sur le savant de la sunna, Et puis moi, Je ne comprends pas les étudiants, Tu laisses un savant de la sunna, Qui est là, Qui est reconnu, Qui n'a pas de problème, Son akhida es salima, Et propre, Tu laisses le cours là-bas, C'est-à-dire, Tu refuses d'aller prendre les cours là-bas, Pour aller t'asseoir chez un savant, Où la situation n'est pas claire, Où il y a des ambiguïtés, Et on n'essaie pas, On a fait le tahzir sur lui, Tu vas là-bas, Et moi, Je ne comprends pas les gens, Tu laisses le savant de la sunna, Qui est là, La kida es salima, Propre, Les savants attestés de lui, Il n'y a aucun problème, Tu laisses les dourous là-bas, Pour aller prendre les dourous, Chez quelqu'un, Dont on a fait le tahzir, Le tahzir, Et après, Tu vois quelqu'un qui dit non, Il faut savoir que, Quelqu'un qui m'écrit, Il me dit, Il faut savoir que parmi les salafes, Il y en a qui étaient large, Avec les gens des binars, Il y en a qui étaient, Un peu durs, Donc la religion, C'est le juste milieu, Je dis, Mais c'est quoi ce que vous racontez, Oh non, Ça c'est le tahzir, Aujourd'hui, Tu ne peux plus mettre en garde, Sauf qu'on va te dire, Que tu fais le tahzir, Dès que tu fais un tahzir, Oh tel, Faut attention à tel, Oh il est moutachadid, Il est trop dur, Donc il n'y a plus de mise en garde, En fait, Qu'est-ce qu'ils veulent ces gens-là, Avec ça, Avec cette histoire des tahzid, Ils veulent quoi ? C'est ce qu'ils veulent, Ils veulent qu'on se taise, On ne parle plus, On ne fait plus le tahzir, Des gens des binars, Des gens des légalements, C'est ce qu'ils veulent, C'est ce que les gens veulent aujourd'hui, Donc on ne fait plus le tahzir, Il n'y a plus de tahzir, Il n'y a plus de mise en garde, Et tout, On est ce moment-là, Non, Enseigner les gens les bonnes manières, C'est tout, Enseigner les gens, Donc quelqu'un peut faire des moukhalafat, Il peut contredire la sunna, Il peut contredire le courant, Et la sunna authentique, Nous on va se mettre, Là on regarde, Non, On doit être ensemble, Vous savez, C'est comme ça l'islam, Il ne faut pas faire le tahzir, Parce que quand tu fais le tahzir, Tu es trop dur, Tu es trop moutachadid, Mais vous avez vu ça où, Je l'ai dit, Attends, J'ai dit, J'ai écrit au frère, J'ai dit, Mais attendez, Donc aujourd'hui, On ne peut plus faire le tahzir à quelqu'un, Ça veut dire qu'il est moutachadid, Donc si on fait le tahzir, C'est que la personne est dure, Où est le tahadid, Où est le tahadid ici, Vous avez vu le tahadid là-haut, Où est le tahadid, Donc dire maintenant, C'est pour ton propre bien mon frère, On te donne un conseil, Attention à celui-là, Les savants ont parlé sur lui, Ils ont dit, Parce que là, C'est ta religion, Maintenant toi, Tu viens, Tu dis non, C'est le tahzir, C'est le tahzir, Donc mettre en garde, C'est maintenant le tahzir, J'aide, Même si c'est tout le tahzir, Là où Farad, Acceptons que ce soit le tahzir, Le tahzir, Il est mazmoum, Comme ça, Ou est-ce que même le tahzir, T'as dit, Le tahzir, Ce n'est pas bien, Il y a des aspects, Il nécessite qu'on fasse le tahzir, Il y a des aspects, C'est pourquoi je l'ai dit, Mais mon frère, Mais qui a divisé les gens, Comme avait dit, Abdel Bukhari, Hafizullah, Lorsque les gens disaient ça, Ils disaient, Mais attendez, Qui a d'abord divisé les gens, Moutachadid, Moutachadid, Et puis, Moutachadid, C'est-à-dire les gens qui sont juste au milieu, Qui sont laxistes, Et ceux qui sont durs, Qui a d'abord divisé les gens comme ça, Ce n'est pas les savants des hadiths, Vous parlez tout le temps, Moutachadid, Moutachadid, Mais où sont les Moutachadid aussi, Les laxistes aussi sont où, Il y a aussi les laxistes, Vous parlez tout seulement, De ceux qui sont Moutachadid, Bon maintenant, Ceux qui refusent de faire les tahzirat, Ceux qui refusent de faire le tahzir, On ne va pas les classer parmi les laxistes aussi, Donc il n'y a pas de laxistes, Il n'y a que les Moutachadid, Il y a ceux qui sont durs, Il n'y a pas ceux qui sont laxistes, Est-ce que vous voyez, J'ai dit, Non mon frère, Il faut faire très attention, Et je lui ai dit, Mais attends, Le tahzid, Il n'est pas, On ne peut pas dire que c'est Mazboum, C'est réprimandé forcément, Le tahzid, Non, Le prophète était dur aussi, Sur certains points, Mais il faut lire la sonore du prophète authentique, Vous verrez clairement, Qu'il y a des aspects, Il y a des moments, Le prophète était dur, Sur certains points, Et oui, Jusqu'à on dit même, Le prophète parfois les yeux rougissaient, Lorsqu'il parlait par exemple des Bira, Dans le Sahih muslim, Le prophète a mis en garde, Contre les Khawarij, Il a mis en garde, Donc mettre en garde contre les Khawarij, C'est quoi le tachdid ? C'est faire le tachadud ? Ou bien faire le tachdid ? Je ne comprends pas les étudiants, Les compagnons mis en garde contre les Qadariya, Et tout ça, Mais vous ne lisez, Les gens lisent, Ou les gens ne lisent pas, Moi je ne comprends pas, Il y a des moments, On doit être dur aussi, Il faut aussi que les gens comprennent aussi ça, Que dans l'islam, Tout ce n'est pas le tasaroul, On doit être, Mais on attendait, Donc on doit seulement être laxiste, Comme vous dites là, Non, L'islam c'est le juste milieu, Et que lorsque une chose, Une situation, Ne nécessite qu'on fasse le honte, Soit dur, Ça ce n'est pas, Ce n'est pas en contradiction avec l'islam, Au contraire, C'est en conformité avec l'islam, Et que si même tu fais le tasaroul, Peut-être c'est toi qui seras même peut-être en contradiction, Parce qu'ici là, Cette situation, Ne nécessite qu'on fasse le tachadud, Ou bien qu'on fasse le tachdid, Mais il faut faire attention les frères, Il faut faire quoi ? Il faut faire très, Très attention, Donc ici on doit revenir vers, Vers quoi ? Vers la sunna, Vers les salafes, C'est pourquoi je disais, Et je dis toujours ça aux gens, Comme disait le Cheikh Robir, Il le dit dans un de ses livres, Il dit si, Il dit si réellement, Les gens qui disent, Tachadud, Tachadud, Il dit si ils regardaient bien, Les salafes, Comment les salafes se comportaient, Avec les gens des bidats, Je pense qu'ils devraient me dire, Que ce qui se passe aujourd'hui, Ce n'est pas le tachadud, Ce n'est pas le tachdid, Et moi je répète ça toujours aux gens, Je répète ça toujours aux gens, Je dis, Si vous regardez bien, Comment les salafes se comportaient, Avec les gens de l'innovation, Et vous regardez, Ce que les savants aujourd'hui font, Vous allez dire, Ce que les savants font aujourd'hui, Ce n'est même pas le tachadud, Ce n'est pas le tachadud, Il n'y a pas de tachadud, Quelqu'un a conseillé, Quelqu'un depuis des années, On patiente sur lui, On conseille, On conseille, Il ne revient pas sur sa situation, Au contraire, Il ajoute même le kibre, L'orgueil, Etc, Après on vient, On met en garde, Tu dis ça c'est le tachadud, C'est le tachadud, Et beaucoup là, C'est le dihal, Ils ne savent même pas ce qui se passe, Il vient de se demander, Dès que tu dis, Non on a mis en garde, Il commence à t'attaquer, Oh vous là, Vous êtes le tachadud, Oh le tachadud, Oh le tachadud, Oh vous là, C'est comme ça, Comme ça, Comme ça, Et ça c'est grave, Donc on doit faire quoi, On doit revenir vers, Vers la sunna, On doit faire très attention, Et de l'autre côté aussi, Tu vois d'autres étudiants aussi, C'est la catastrophe, D'autres aussi sont allés dans un autre extrême, Il va commencer à mettre en garde, Sur quelqu'un, Aucun savant ne l'a précédé, Les savants n'ont pas encore parlé, Ils ne se sont pas encore prononcés, Lui il commençait à se prononcer, Pauvre étudiant de lui, Pauvre étudiant comme lui, Pauvre étudiant comme lui, Peut-être même les ablutiens, Ils ne savent pas encore faire, Son théorie ne maîtrisent pas, Et le premier venait, Oh non, Mise en garde, Mise en garde contre, Les savants n'ont précédé là, Est-ce qu'il y a un savant, Qui a mis en garde contre ce savant là, Oh non, Moi je dis, Parce qu'on a dit que, Attention, On a dit attention, Qui a dit attention, Parfois tu te demandes les étudiants, Qu'est-ce qu'ils ont, On doit être quoi, On doit être sur le juste milieu, On ne doit pas être quoi, On ne doit pas être des juhalas, On doit chercher, Apprendre notre din, Parce qu'on voit beaucoup des gens, C'est comme ça, C'est pourquoi vous allez voir, Qu'il y a d'autres personnes, Qui se comportent mal dans ce bab là, Ils ne comprennent rien du manhaj, Ils pensent qu'ils ont compris le manhaj, Et c'est ça le danger, Vous allez voir des gens, Parfois ils détestent, Certains savants de la sunna, Parfois c'est même pas encore du savant, Le savant n'est pour rien, C'est certains étudiants, Qui amènent cette haine là, Parce que quand tu arrives devant quelqu'un, Tu dis non, Abandonne ça, Ce que tu es en train de faire, C'est une bida, Il y a tel savant qui a dit, C'est une bida, Tout ça comme ça, Tu vas même aller en enfer, Si tu continues comme ça, Mais il y a une manière aussi, De s'adresser, Une manière aussi de parler, Qu'est-ce qui se passe, Il commence déjà à avoir de la haine, Envers le savant, Qui a fait le taser sur lui, Et oui, Et moi j'ai vu des étudiants comme ça, Dès que tu dis, Il y a tel cher qui fait un dar, C'est tout, Il ne veut même pas partir, Il y a un qui m'a dit, Une fois en norme, Et là-bas, Ça donne les maladies du coeur, Subhanallah, Maladies du coeur, Donc c'est ceux des gens des bid'a, Qu'il y a la guérison, Vous voyez comment les gens font, Il fait le axe des choses, Donc les frères, On doit faire, On doit faire très, Très attention, On ne doit pas parler, N'importe comment, Sur les savants de quoi, On doit pas parler n'importe comment, Sur les savants de la sunna, Les savants de la sunna, Ce sont eux, N'est-ce pas, Qui sont les guides, N'est-ce pas, Qui guident, N'est-ce pas, La population, Ce sont eux qui guident, La communauté, Pourquoi ? Parce qu'ils ont le ilm, Ils ont la science, Et à travers cette science, Ils font quoi ? Ils guident les gens, Par la grâce, Par la grâce d'Allah, Subhanallah, Ouata'ala, Comme vous le savez, Il y a deux types de guidés, Donc bref, Ici là, Je reviens pour dire que, Il y a des savants qui ont dit qu'il n'est pas caf, Donc il ne convient pas, Il ne convient pas, Je répète encore bien, A un étudiant, Du savoir, Qui a l'avis des savants, Qui disent que celui qui abandonne la prière, Par paresse, Il est mécréant, De dire à celui qui est d'avis des savants, Qui disent que celui qui abandonne la prière, Par paresse, Il n'est pas mécréant, Qu'il est mordi, L'ayas l'ohaz, De la même manière, Il ne convient pas, A celui, Hein, Qui estime que, Celui qui abandonne la prière, Par paresse, N'est pas mécréant, De dire à celui qui estime, Que celui qui abandonne la prière, Par paresse, C'est mécréant, Qu'il fait partie des khawarij, C'est pourquoi j'ai dit aux gens, Qu'on doit revenir au dnoussus, On doit revenir au texte, Il y a des gens aujourd'hui, Ils parlent n'importe quoi, Ils racontent n'importe quoi, Mourj, Mourj, Comme ça, Ils ne connaissent même pas les définitions, Mourj, C'est comme le frère que je vous ai dit, On a discuté, Il a dit non, Le cher Aban est tombé dans le irja, Je lui avais demandé, Mais c'est défini moi-même d'abord, C'est quoi le irja, Le Mourj, C'est qui, Incapable de me donner la définition correcte, Du irja, Est-ce que vous voyez des gens comme ça, Mais il est en train de dire, Qu'il est tombé dans le irja, Mais comment tu dis, Qu'il est tombé dans le irja, Mais tu ne connais pas, C'est quoi le irja, Mais c'est ça le problème, C'est pourquoi la parole du Cheikh, Ibn Al-Sémin, On va lire ça, Inch'Allah, Le Cheikh Robert, Il a mené ça dans son livre là, Maqalat al-Asariya, Fiorad al-Shubhat al-Hadadiyya, Il a mené cette parole là, Que le Cheikh Al-Sémin a dit, Celui qui dit que le Cheikh l'Albani, C'est un Mourj, Soit il ne connaît pas le Cheikh Al-Albani, Soit il ne connaît pas c'est quoi le irja, Et quand vous regardez bien même cette parole là, C'est ce qu'on remarque avec les gens aujourd'hui, La majorité des gens que tu vois parler comme ça, C'est deux choses, Ou ils ne connaissent pas le Cheikh Al-Albani, Ou ils ne connaissent pas c'est quoi le irja, Et oui, Donc je disais tantôt que, Il y a des savants qui l'ont dit, On doit savoir ça, Il y a des savants qui l'ont dit, Que celui qui abandonne la première par paresse, N'est pas mes crayons, Il y a des savants qui l'ont dit, Des savants de la Sunna, J'ai dit même c'est la majorité, C'est l'avis de l'imam Malik, C'est l'avis de l'imam Shafi'i, C'est l'avis de l'imam Abu Hanifa, Et c'est une riwaye de l'imam Ahmed, Et Ibn Qudam penche même vers cet avis, Parmi les Hanabi là, Donc, C'est un khilaf qui existe, Et c'est l'avis parmi les contemporains du Cheikh, Mohamed Nasreddin Al-Albani, Rohmallah, Cheikh Al-Albani il est de cet avis, Que celui qui abandonne la prière par paresse, Il n'est pas mes crayons, Donc il y a des savants de la Sunna qui l'ont dit, Il ne convient pas à dire que comme ils ont dit ça, Donc c'est des mouches, Parce qu'ils vont ramener la masse à la quoi, Ils vont ramener la masse à la loin, Vous voyez les gens comment ils sont, Oh non mais ici, S'il dit qu'il abandonne, Donc il ne va rien faire, Alors il a juste l'attestation de foi, Parce qu'il ne voit pas qu'il est mes créants, S'il abandonne le hajj, Il ne voit pas qu'il est mes créants, Parce que c'est vrai, En réalité la masse à la que les gens parlent toujours là, Quand vous fouillez bien la masse à la, Ça revient à quoi ? Ça revient à la masse à la de quoi ? De la prière, Ça revient à la masse à la de la prière, Parce que les savants vont te dire quoi ? Tu vois des manières savants qui te disent que celui qui abandonne la prière est cafre, Tu lui dis ok, S'il abandonne la prière, Il est cafre non ? Oui, Bon s'il prie, Mais il ne fait pas le hajj, Il ne fait pas la zakat, Il ne fait pas le siam, Il est cafre ou bien il n'est pas cafre ? Il va te dire qu'il est musulman, C'est à dire qu'il fait la prière, Il a attesté, C'est un musulman, Il fait la prière, Mais sauf qu'il ne fait pas la zakat, Il ne donne pas la zakat, Il ne fait pas le pèlerinage, Il ne fait pas le jeûne, Il va te dire qu'il est musulman, Je dis ok, Si maintenant il abandonne la prière, Il va dire là il est mécréant, Donc ça veut dire qu'en fait la masse à la retourne à quoi ? A la prière ici, C'est la masse à la de la prière, C'est pourquoi le cher Rabbi Ibn Hadi al-Madkhari, Il dit quoi ? Il dit celui qui ne voit pas le koufr, La mécréance de celui qui a abandonné la prière, Et celui qui a abandonné les autres actes, Comme le jeûne, la zakat, le pèlerinage, Mais c'est a fortiori, Il ne va pas voir la mécréance, S'il abandonne des actes qui sont moindres que ça, Puisque les piliers de l'islam sont les actes les plus importants, Après l'attestation nous avons la prière, Ensuite la zakat, le jeûne, etc. jusqu'à la fin, Est-ce que vous voyez ? Donc c'est vrai que s'il ne rend pas mécréant la personne, A cause de ces actes là, A cause du délaissement de ces actes là, Mais à plus forte raison les autres actes, Est-ce que vous voyez ? La prière fait partie, C'est le meilleur acte après l'attestation de foi, Est-ce que vous voyez ? Donc si déjà lui ne voit pas, Que celui qui abandonne le hajj, Il est mécréant, Celui qui abandonne le zakat, Il est mécréant, Mais ils reconnaissent, Tous reconnaissent l'obligation de ça, Celui qui abandonne le pèlerinage, Il est mécréant, Il voit que celui qui abandonne la prière, Pas paresse, N'est pas mécréant, Mais alors, C'est clair que les autres actes qui vont avoir, De cette personne là mécréante, Est-ce que vous voyez un peu ? Donc là ça va nous amener, C'est qu'il a attesté, Il a le tawhid, Mais il ne fait aucune action, Il ne fait pas les actes apparents, Il est musulman, Il n'est pas musulman, Il y a d'autres qui viennent, Non ici là, Tous les savants sont inanimes, Il n'est qu'à faire, On va voir ça, On va peut-être en parler, En bref, Parce qu'aujourd'hui, On est en train de faire trop de chanchanal, Les gens ne comprennent pas les maçains, Moi je me demande, Parfois je me demande, Qu'est-ce qui se passe, Avec certains étudiants, Qu'est-ce qui se passe ? Mais c'est clair, Si déjà lui, Il t'a dit déjà que, Celui qui abandonne le zakat, Celui qui abandonne le jude, Celui qui abandonne le pédagogique, Il est musulman, S'il reconnaît son obligation, Bien évidemment, Alors maintenant, Il est au débat sur la prière, Est-ce qu'il est musulman ? Lui voit qu'il est toujours musulman, Parce qu'il est abandonné, Parfois il reconnaît l'obligation, Mais c'est clair, Ça veut dire qu'ici, Il ne va pas rendre mécréant, La personne qui va délaisser des actes, Qui sont moindres que ces actes là, Et donc par conséquent, Il va reconnaître que cette personne est musulman, Il a le tawhid, Il a attesté, Il a dit les musulmans, Et les autres savants qui ont dit qu'il est caf, Ils vont voir qu'il est caf, Parce qu'il a abandonné la prière, Pas les autres actes, Parce que, Comme on a dit, Le khilaf là sur le, Celui qui laisse les amal-jawar, Le khilaf en fait, Quand vous regardez, Ça revient à la masse de la prière, Pour qu'on soit clair, Ça revient à la masse de quoi ? De la prière, Pourquoi ? Tout simplement parce que, Les autres actes là-bas, Certains savants, Ou beaucoup des savants disent quoi, Qui n'est pas musulman, Mais pour la prière, Il n'est pas plutôt, Oui il est mécréant, Il n'est pas musulman, Mais pour la prière, Il est mécréant, Donc bref, Ici là, Comme je vous ai dit, Cette masse à la là, Le chèque Robi, Il a bien détaillé ça, Dans son livre là, Que je vous ai cité, Précédemment, Pour ceux qui veulent un peu plus de détails, Qui retournent là-bas, Bref, Je disais que ça, Il y a des savants de la sunna, Qui ont dit, Que celui qui abandonne la prière, Il n'est pas mécréant, Ça il faut qu'on le sache, Et on doit savoir, Qu'il y a des savants qui l'ont dit, Ils ont apporté des dali, Et c'est la vie qui est juste, La vie qui est juste, C'est quoi ? C'est que celui qui abandonne la prière, Par paresse, Tout en reconnaissant le caractère obligatoire, De la prière, Ce n'est pas un mécréant, Il est musulman, Pervers, C'est un pervers, Il est dans un grand danger, Parce que s'il meurt comme ça, Il risque d'être châtié, Mais, Ici, Il n'est pas mécréant, On dit bien qu'il est musulman, Il garde le nom de musulman, Même si on ne va pas dire qu'il est musulman, Mais on va dire qu'il est musulman, Donc celui qui abandonne la prière, Il n'est pas paresse, Il est musulman, Alors, Les dalils, On va bien détailler cette masse, Alors là, On va voir le râd, Ce qu'est-ce qu'ils ont dit à ceux-là, On verra ça peut-être le cours prochain, Mais on va d'abord, Amener d'abord les preuves, De ceux qui ont dit quoi ? Ceux qui ont dit qu'il n'est pas, Il n'est pas mécréant, Ceux qui ont dit qu'il n'est pas mécréant, Ils ont dit, Parmi les dalils, Ils ont dit qu'Allah, Subhanahu wa ta'ala, Il est dans le courant, Allah ne pardonne pas qui conclut dans des associés, Mais à part ceux-là, Il pardonne à qui il veut, Ils ont dit voilà, On a dit Allah ne pardonne pas qui conclut dans des associés, Mais à part ceux-là, Il pardonne à qui il veut, À part ceux-là, Donc celui qui a abandonné la prière, Il ne rentre pas dans le couf, Dans le shirk, Akbar, N'est-ce pas ? On a le couf Akbar, Donc ici, Il peut être pardonné, Il est sous la volonté d'Allah, Déjà sur le premier dalil, Deuxième dalil, Ils ont dit, C'est venu dans le hadith de Jabir, Le hadith rapporté par l'imam muslim, Que le prophète Mohamed, Sallallahu alayhi wa sallam a dit, Celui qui meurt, Et qui n'a point associé à Allah, Il rentre au paradis, Ils ont dit voilà, Ça veut dire que tant qu'il n'a pas fait le shirk, Un musulman qui n'a pas fait le shirk, Il est susceptible de rentrer au paradis, Ou bien il va rentrer au paradis, Même si après il peut être d'abord, Châtié ou, En enfer pour les péchés qu'il a eu à faire, Ils ont dit donc ici là, Il est ici sous la volonté d'Allah, Ils ont dit aussi, C'est venu dans le hadith de muslim, Le hadith de Oshman, Celui qui va mourir, Il sait qu'il n'y a aucune divinité vraie, Qui m'ait de l'adoration en dehors d'Allah, Il rentrera au paradis, Ils ont dit c'est clair, Donc ici ça veut dire, Si il meurt avec le tawhid, Il rentre au paradis, Même s'il a laissé la prière, Parmi les dahilies aussi, Ils ont dit, Le prophète Mohamed a dit, Dans le hadith de Ombad bin al-Samid, Le hadith de Mutafakuna Ali, Rapportez pas Bukhari muslim, Celui qui va attester, Qu'il n'y a aucune divinité vraie, Qui m'ait de l'adoration sans associer, Que Mohamed est son messager, Son serviteur, Que Isa est son serviteur, Et son messager, Une parole qu'il a dans sa Marie, Un esprit venant de lui, Que le paradis est vrai, Que l'enfer est vrai, Allah subhanahu wa ta'ala, Le fera rentrer au paradis, Quelles qu'en soient ses oeuvres, Et il rentrera, Par les huit portes du paradis, Qu'il voudra, Ils ont dit voilà, On a dit ici, Quelles qu'en soient ses oeuvres, Donc ici celui qui a testé, Qui est le tawhid, N'est-ce pas, Et qui reconnaît que le paradis est vrai, L'enfer, Donc il croit au jour dernier, Etc, Il a la foi, Il dit celui-là, Quel que soit ses péchés qu'il va faire, Il rentre où ? Au paradis, Et donc rentre dans ce hadith-là, Même celui qui abandonne quoi ? La prière, Celui qui abandonne là, La prière, Parmi les dailes aussi, Ils ont dit, Le prophète a dit, Le prophète a dit, Qu'il n'y a pas un serviteur, Qui atteste qu'il n'y a aucune divinité vraie, Qui mérite l'adoration, Que Mohamed est son, Il n'y a pas une divinité qui mérite l'adoration, En droit d'Allah, Que Mohamed est son messager, Tout en étant sincère dans son cœur, Sans que l'enfer lui soit interdit, J'ai, Donc ils ont dit, Voilà, Ça s'approuve ici quoi, Que, Il a, S'il a le tawhid, Il ne va pas demeurer ici, L'enfer lui soit interdit, C'est-à-dire que, Il ne va pas demeurer éternellement en enfer, J'ai, Donc voilà, Les daïls aussi qu'ils ont apporté, Parmi les daïls aussi, Ils ont dit, Le hadith d'Abu Hurila, An-Nabi Yassassam kall, Man laqayta, Wara'a hazel ha'it, Yashadouan la ilaha 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 mustaïqinan biha kalbo, Fabachirhu biljanna, Celui que tu vas rencontrer derrière ce mur, Qui atteste qu'il n'y a aucune divinité vraie, Qui mérite l'adoration en dehors d'Allah, Tout en étant sûr de ça, J'ai, Donne-lui la bonne annonce du paradis, Ils ont dit voilà, Donc lui là, S'il a le tawhid, Il rentre au paradis même s'il abandonne la prière, Le prophète a encore dit dans le hadith d'Abu Hurila, Le hadith d'Abu Hurila, As'adun nas bi shafa'ati, Man qala la ilaha 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 mukhlissan min qalbihi, Hadith d'Abu Hurila, Il dit, Le prophète a dit, Celui qui sera le plus en droit de mériter mon intercession, Celui qui a dit la ilaha 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 tout en étant sincère, Tout ça, Ça montre quoi ? Tout ça, Ça nous montre que celui qui aura le tawhid, Qui va mourir avec son tawhid, Même s'il abandonne la prière, Il est toujours quoi ? Il est toujours sous la volonté d'Allah, Et parmi les daïls aussi, Le hadith d'Ubitaqa, Le hadith d'Ubitaqa, Le hadith d'Ubitaqa, Ils ont dit que, C'est venu dans le, Sahih, Ou bien c'est venu dans le musnaal, L'un homme Ahmed, pardon, C'est un hadith qui est authentifié par l'imam Zahabi, C'est authentifié par le Hakim, C'est authentifié par le sheikh l'Albani, Beaucoup des savants, Le sheikh Rabi ibn Hadi al-Madkhali aussi, Hafizallah, Mouhaddith, Al-Faqir, Il a aussi quoi ? Il a aussi, Approuvé, N'est-ce pas, Cette authentification, C'est-à-dire, Il est d'accord que, Ce hadith est quoi ? Est authentique, Jait, Et ça a été authentifié par beaucoup des savants, Que le prophète Mohamed, Sallallahu alayhi wa sallam, A dit que, Il y a un homme qui viendra, Yom al-Qiyama, N'est-ce pas, Que Allah, Subhanahu wa ta'ala, Inna Allah, Azzawajal, Sa yestakhlis, Rajulan, Min umati, Ala rouss, Yom al-Qiyama, Fynions, arieh, 99, Là, Ca'l-Lu, Sijieli, IX, Il a même. Qui ne même qu'il y Mcingers, Sijie, Ce qui m'incriu, 츠allat, Il a eu soub, Maj'ai, Non, Yareb, Veys.. Inna l'ca, As-an, Или jedna wahad, jeune, Enna wahada, Laamped quale soit, Fr keine ανton雪, Eso que tu devς es kinsécis br saving vous, claris, Someone pu lui olem, Donc ici le prophète nous dit que Yaman Qayama Allah fera venir une personne Et on va présenter On va lui présenter Comment on appelle 99 registres Et dans ces 99 registres C'était 99 registres de péché 99 registres de péché Et on dit que ces registres là seront longs Au point de terminer Au niveau de quoi ? Au niveau de la vue, du regard Donc c'est 99 registres de péché Et Allah subhanahu wa ta'ala va lui dire Est-ce que tu reconnais tout ce qu'il y a à l'intérieur Ou bien est-ce que tu réunis tout ce qu'il y a à l'intérieur Il va dire non au Seigneur je reconnais tout ce qu'il y a comme péché Et Allah subhanahu wa ta'ala va lui dire Est-ce que tu as une excuse ou bien est-ce que tu as une bonne action qui peut te sauver Il va dire vraiment je n'en ai pas Et Allah subhanahu wa ta'ala va dire Si tu en as une bonne action avec nous On va faire sortir une bitokre, une carte Où c'est inscrit, il n'y a aucune divinité vraie qui m'ait de l'adoration Et que Mohamed est son Et son messager Jade Et donc de là Il sera quoi ? Il sera pardonné Ils ont dit voilà Lui là ici c'est à cause de son tawhid Qu'il va rentrer au paradis C'est à cause de son tawhid Donc il a fait 99 registres de péché Donc à cause du tawhid ici il a été sauvé Donc ici ça veut dire que même celui qui abandonne la prière S'il a le tawhid il sera quoi ? Il sera sauvé Et ce hadith c'est un hadith authentique C'est un hadith qui a été authentifié par beaucoup de savants des hadith Parce que c'est venu dans plusieurs chaînes de transmission Et ces chaînes de transmission se renforcent Contrairement à ceux qui viennent On voit aujourd'hui des gens des Bidara Certaines personnes des Bidara qui viennent Qui disent non il n'y a pas de hadith Hassaniriri Lorsqu'un hadith c'est da'if c'est da'if Ça ne peut pas se renforcer Ça c'est la contradiction Vous venez contredire ici Les savants de quoi ? Les savants des hadiths Parce que ça c'est connu depuis les anciens Et comme ça j'avais eu un débat avec un de mes professeurs Il disait non L'histoire de faire Renforcer les hadiths par les shawahids Ça c'était pas connu chez les anciens savants C'est faux Les grands savants de qui l'am Ahmed, Abu Hatim et tout le reste Ils ont authentifié les hadiths à travers quoi ? Les shawahids À travers les turouq Donc ça c'est les mabakhistes quoi ? C'est pourquoi le sheikh d'Albani Lorsqu'on lui a porté cette parole-là Il dit je crains pour ces gens-là Qui ne rendent la parole Il a dit je crains pour ces gens-là Qui ne rendent la parole Celui qui fait cession du messager d'Allah Après que la vérité lui soit parvenue Ou bien la droiture lui soit parvenue Et qui suit un autre chemin que celui des croyants Nous allons faire quoi ? Nous allons le coller ses colliers Et on va le jeter en enfer Et qui suit une voie autre que celle des croyants Donc ça nous montre quoi ici ? Ça nous montre ici qu'on doit revenir à nos salafes On doit revenir à la voie des salafes Donc si les anciens savants Ils suivaient cette voie-là Toi tu viens contredire ça ? C'est pourquoi l'Ibam Shafi'i Il s'est argumenté de ce verset pour montrer quoi ? Pour montrer que le ijmar c'est un dalil Donc bref Voilà un peu parmi les dalils qu'ils ont apporté Parmi les dalils aussi C'est le hadith d'Abu Saïd al-Khoudri Le hadith c'est dans le Sahihine Dans Bukhari muslim Et ça c'est l'un des grands dalils Et qu'on estime être le dalil le plus fort Sur cette masse Alala Qui nous prouve que celui qui a abandonné la prière N'est pas mécréant Le dalil de l'intercession Le hadith de Bukhari est muslim Suivez attentivement ce hadith Qu'il y a des gens qui viendront dire Allah subhanahu wa ta'ala Oh Allah On avait des frères Qu'on ne voit pas avec nous ici au paradis Ils ne sont pas avec nous au paradis Alors qu'il jeûna avec nous Il pria avec nous Il faisait le hadj avec nous Mais on ne les voit pas avec nous au paradis Faites sortir ceux que vous connaissez Là-bas leur dit qu'allez-y là-bas Prenez ceux que vous connaissez Parmi les gens qui sont en enfer Faites-les sortir Ils vont faire sortir Ils vont faire sortir une grande quantité de personnes Est-ce que vous voyez ? Ils vont faire sortir une grande quantité de personnes Après ils vont venir dire Allah subhanahu wa ta'ala Alors ils vont dire Oh Allah il ne reste plus personne Parmi ceux que tu nous as demandé de faire sortir Qui ? Parmi qui ? Ceux-là qui étaient Parmi les gens qui priaient N'est-ce pas ? Parmi les gens qui jeûnaient N'est-ce pas ? Parmi les gens N'est-ce pas ? Qui faisaient quoi ? Qui faisaient le hadj N'est-ce pas ? Donc Allah leur a demandé de faire sortir Ceux-là Qui le connaissent Et ils ont dit Il n'y a plus personne Parmi les gens que tu nous as demandé J'ai dit Alors subhanahu wa ta'ala Retournez Celui que vous allez trouver là-bas Qui a dans son cœur N'est-ce pas ? Un dinar de bien Faites-le sortir Ils vont faire sortir Une grande quantité de gens en enfer Puis ils vont venir dire Ils vont dire Oh Allah il ne reste plus personne De ceux que tu nous as demandé de faire sortir Allah subhanahu wa ta'ala va dire Allez-y retournez Prenez celui que vous allez trouver Qui a la moitié du dinar de bien dans son cœur Faites-le sortir Ils vont faire sortir une grande quantité Puis ils vont venir encore dire Il ne reste plus personne parmi les gens que tu nous as demandé de faire sortir Que tu nous as demandé de faire sortir Allah subhanahu wa ta'ala va dire Allah subhanahu wa ta'ala va dire Abou Sa'id al-Khudri Abou Sa'id al-Khudri Qu'a rapporté ce hadith Alors on va dire Il a dit Si vous ne croyez pas à ce hadith Que je vous cite là Lisez la parole d'Allah si vous voulez Que Allah subhanahu wa ta'ala ne commet pas d'injustice Ne fût le brin d'un atome Allah subhanahu wa ta'ala ne commet pas d'injustice Toutes sortes de biens que tu as eu à faire Même si c'est un petit bien Allah subhanahu wa ta'ala ne peut pas commettre d'injustice Par rapport à cela Car Allah subhanahu wa ta'ala ne commet pas d'injustice Comme il a dit Inni harram tu zulma ala nafsi Wa ja'altuhu muharraman beyinakum Falata zolamu Dans le hadith c'est le vrai Hadith Kudsi où le prophète a dit Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit Que je me suis interdit l'injustice Et j'ai rendu l'injustice interdite entre eux Interdite entre vous L'injustice est l'interdite entre vous Et Allah subhanahu wa ta'ala Il dit Il dit Ne soyez pas injustes les uns envers les autres Donc l'injustice Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas N'est pas injuste Il dit En suite Falla Allah subhanahu wa ta'ala Wa ta'ala wa ta'ala Shafat il me laitke Wa shafat il me laitke Wa shafat il me laitke Wa shafat i nabyiyoun Wa shafat il me laitke Wa shafat i alm u'minun Wa lam yabak illa arhhamu al rahimin Fayaqubidu qabla ta'an Min al-narr Au min nar Fiukhrig minha Qawman lam y'amal Kheira kat Subhanahu Allah Fa yukhrig Min al-narr O min ha Allah subhanahu wa ta'ala va dire les anges ont intercédé les prophètes ont intercédé les croyants ont intercédé il ne reste que le tout miséricordieux Allah va prendre une poignée des gens dans l'enfer il va les faire sortir des gens qui n'ont fait aucun bien subhanallah Allah va faire sortir une poignée des gens dans l'enfer qui n'ont fait aucun bien ils ont dit voilà le halis est clair ça veut dire que celui qui abandonne la prière il n'est pas mécréant parce qu'ici on va faire sortir des gens de l'enfer qui n'ont fait aucun bien est-ce que tu veux ? et bien évidemment ici accepter le tawhid ça il n'y a pas de doute il n'y a pas de débat pourquoi ? parce que le prophète a dit dans le Sahih muslim ne rentrera au paradis qu'une âme musulmane c'est-à-dire les mécréants ne rentreront pas au paradis les mécréants ne rentrent pas au paradis le prophète est clair dans le hadith il n'y a pas de paradis qu'une âme musulmane donc ce hadith là qu'on dit comment faire sortir des gens de l'enfer qui n'ont fait aucun bien il faut déjà comprendre ici que c'est le créant qui a le tawhid à la base ça n'y a pas de débat c'est pourquoi c'est venu dans une version que Allah subhanahu wa ta'ala a dit et lorsqu'il voudra faire sortir les gens de l'enfer qu'ils n'ont pas fait le shirk il y a une version qui est venue dans le Sahih on verra ça quand on va bien détailler les arguments quand on va détailler les redoutes que ceux-là ont fait ceux-là et les redoutes que les autres ont fait aux autres on va bien détailler cela donc ici là il s'agit de ils ont le tawhid déjà là-bas ça n'y a pas de débat donc ils ont dit voilà on a dit il n'en fait aucun bien donc ça ça montre clairement ici qu'on voit que ceux-là ils n'ont pas fait la prière et surtout ils ont dit le hadith nous prouve que ceux qui avaient fait la prière étaient déjà sortis puisque les compagnons pardon j'ai bien les compagnons les croyants ont dit quoi ils ont dit on ne voit plus ceux qui priaient avec nous ceux qui gênaient avec nous donc ils ont dit ça montre ici quoi que ceux qui priaient sont déjà sortis puisqu'Allah leur a dit que faites sortir ceux-là ils ont fait sortir après ils ont dit qu'on ne trouve plus de ceux que tu nous as demandé de faire sortir à là-bas en enfer Allah dit retournez maintenant faites sortir ceux-là qui ont quoi qui ont un bien d'eux un dinar n'est-ce pas de bien dans leur cœur donc ça montre quoi ici ça montre ici aisément ils ont dit ça montre aisément que ceux-là qui priaient sont déjà sortis depuis donc ça veut dire que ceux qui sont restés en enfer là c'était ceux qui ne priaient pas voilà encore les daliles qu'ils ont apportés parmi les daliles aussi ils ont dit le prophète a dit le hadith de Abad ibn Samit rapporté par l'imam Abidaoud 5 salawait iftardohunna iftardohunna pardon jadi 5 salawait iftardohunna Allah subhanahu wa ta'ala man ahsana wudu'ahunna wa sallahunna man ahsana wudu'ahunna wa sallahunna li waqtihah intabih wa atamma ruku'ahunna wa khushu'ahunna il va faire très bien son recours il va parfaire son recours et il va être humble dans la prière et bien il va être comment dirais-je tranquille il va être apaisé dans sa prière il aura ou bien il y a une garantie auprès d'Allah qu'Allah subhanahu wa ta'ala va lui pardonner par contre s'il ne le fait pas il n'aura pas de garantie auprès d'Allah s'il veut il va le châtier s'il veut il va lui pardonner ils ont dit voilà le prophète a dit s'il veut si Allah veut il va le châtier si Allah veut il va lui pardonner ça montre quoi ici ça montre ici que celui qui va abandonner la prière il n'est pas m'écrivant il est sous la volonté d'Allah puisqu'on a dit 5 prières Allah a obligé ça sur vous et le prophète a dit celui qui ne va pas faire ça s'il ne fait pas ça s'il a l'aveu il va lui pardonner s'il a l'aveu il va le châtier ils ont dit que s'il était kaf celui qui abandonne la prière s'il était m'écrivant le prophète n'avait pas dit si Allah veut il va le châtier s'il a l'aveu il va lui pardonner puisqu'il est déjà kaf le kaf c'est l'enfer éternellement donc ici ça montre que parce qu'il a dit 5 prières Allah a obligé ça sur vous ensuite il a dit celui qui ne le fera pas voilà un peu ce qui va voilà ce qui va se passer donc ils ont dit voilà ça prouve aussi quoi que celui qui fait quoi celui qui délaisse la prière n'est pas quoi mais rien parmi les dahils aussi qu'ils ont apporté aussi le hadith de comment on appelle celui d'Abu Huraira le hadith il est dans le Sounan Ibn Maja Termizi et bien d'autres il dit j'entends le message d'Allah à dire le moufette a dit dans ce hadith que la première chose qu'on va juger le serviteur là dessus c'est la prière obligatoire si il a parfait sa prière il n'aura pas de problème par contre si cette prière n'a pas été parfaite elle n'a pas été il n'a pas parfait la prière on va dire regardez est-ce qu'il a des surrogatoires des prières surrogatoires afin qu'on vienne compléter ces prières obligatoires qu'il n'a pas bien bien accomplies le prophète dit et on fera de même pour toutes ces pour toutes ces oeuvres ce hadith aussi il y a un khilaf sur le waqf les savants d'Ibn Maja est-ce qu'il est mawkouf est-ce qu'il est marfouf beaucoup de savants ont identifié ça parmi lesquels donc ce hadith ils ont dit voilà on a dit ici la première chose c'est quoi c'est la prière et on a dit celui qui va pas faire cette prière là donc qui va la faire correctement qu'est-ce qui va se passer ici il n'y aura pas de problème par contre celui qui ne va pas on va regarder dans les surrogatoires donc ils ont dit ici c'est général ça veut dire quoi ça veut dire que la prière surrogatoire viendra n'est-ce pas compenser les manquements qu'il y a eu dans la prière obligatoire et ça c'est général donc que ça soit les manquements au niveau des wajibats ou des shuruts ou des c'est-à-dire des obligations dans la prière ou des conditions ou que ça soit au niveau de quoi au niveau de la prière elle-même c'est-à-dire qu'il a par exemple délaissé une prière vous voyez ils disent qu'ici là Allah subhanahu wa ta'ala par sa miséricorde il pourra prendre les prières surrogatoires pour venir faire quoi compenser s'il fait les prières surrogatoires par exemple pour venir compenser par exemple les prières obligatoires qu'il a abandonnées voilà un peu les dalils qu'ils ont apportés et parmi les dalils aussi qu'ils ont ramenés n'est-ce pas pour montrer que celui qui abandonne la prière il n'est pas il n'est pas mécréant c'est-à-dire celui qui abandonne pas la paresse on n'a pas la paresse ils ont eu le hadith qui était rapporté par ils disent quoi c'est rapporté par l'imam le musna l'imam Ahmed c'est un hadith authentique authentique il fait beaucoup de savants il est rapporté ils ont dit que c'était rapporté qu'il y a un homme qui est venu voir le prophète Mohammed et il a dit qu'il va s'islamiser à condition qu'il ne fasse que deux prières à condition qu'il ne fasse que quoi que deux prières et ils ont dit le prophète a accepté ça le hadith dans le musna l'imam Ahmed ils ont dit voilà s'il était mécréant le prophète ne devait pas accepter puisqu'on a comme des prières on a cinq prières ils disent mais le prophète ici a accepté parce que ici il a dit quoi il s'islamise à condition qu'il ne fasse que deux prières non ça montre ici quoi ils ont dit ça montre ici quoi que celui qui abandonne la prière n'est pas mécréant pourquoi parce que le prophète ne devait pas accepter ça il devait dire non ça ne te sert à rien parce que tu es mécréant puisque ici là si tu ne fais pas toutes les cinq prières tu es mécréant ils ont dit ici ça montre ici que celui qui abandonne la prière il n'est pas mécréant voilà un peu les dalils de manière globale qu'ils ont apporté sinon il y a beaucoup d'autres dalils que ceux-là ont apporté mais je suis résumé à cela parce que c'est les dalils les plus forts par rapport aux nussous et donc il y a moins de problèmes au niveau de quoi des authenticités par contre les autres c'est un débat soit au niveau de l'estil soit au niveau de quoi de l'authenticité du hadith donc voilà un peu les dalils de ceux-là qui ont dit que celui qui abandonne la prière par paresse n'est pas mécréant on a déjà dit ici celui qui abandonne qui réunit le caractère obligatoire c'est un mécréant par consensus le khilaf intervient sur celui-là qui reconnaît l'obligation qui reconnaît le caractère obligatoire mais qui abandonne par paresse donc voilà un peu les dalils des deux groupes de savants ceux-là ils ont dit qu'il est mécréant d'autres ils ont dit qu'il est mécréant et incha'Allah le prochain cours on va revenir sur les dalils de tout un chacun voir maintenant comment est-ce qu'on peut répondre à ceux-là qui ont dit que comment est-ce que ceux d'abord qui ont dit que la personne est mécréante comment ils ont répondu au dalil de ceux qui ont dit que la personne n'est pas mécréante et de l'autre côté aussi ceux qui ont dit que la personne n'est pas mécréante comment ils ont répondu au dalil de ceux qui disent que la personne est mécréante et enfin on va voir incha'Allah comment on a déjà vu la vie qui est prépondérante par rapport à ceux-là donc on va s'arrêter par ici on demande qu'elle nous aide qu'elle nous facilite et vraiment le cours a été long c'est vrai mais il fallait quand même qu'on détaille ça parce que c'est une masse Allah c'est un sujet qui est très important et les gens en ont les gens en ont besoin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh